Chers consœurs et confrères, bonjour, bienvenue à la 15e conférence de la pharmacie organisée par le SNAPO et dont le thème est « Réformes réglementaires et impacts sur le développement économique et professionnel de la filière pharmaceutique ». Nous allons recevoir tour à tour des membres du Conseil national, membres de Commission nationale. Nous commençons par M. Ayet, qui est membre de la Commission formation continue. Nous avons eu beaucoup de sessions de formation continue en partenariat avec le ministère de la Santé. Pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît ? Effectivement, merci, madame. Donc, la formation continue, nous avons entamé avec le ministère de la Santé. Le SNAPO est partenaire privilégié du ministère de la Santé. Donc, nous avons vraiment une série de sessions de formation continue au profit des pharmaciens d'officine dans un cadre de coopération internationale. Nous avons effectué 4 sessions sur la plateforme Zoom avec la participation de presque 800 pharmaciens d'officine sur tous les territoires nationaux. Et les sessions vont suivre sur d'autres thématiques. On a fait le rôle du pharmacien d'officine dans la prise en charge du patient post-Covid. Et il y aura d'autres thématiques, notamment sur la prise en charge des maladies chroniques, aussi sur la prise en charge des pathologies mineures, et aussi sur la prise en charge de la douleur au niveau du comptoir. Donc, cette formation continue. Vous savez, comme c'est plus la loi 18-11, elle est obligatoire pour les pharmaciens d'officine. Donc, nous attendons l'apparition des textes d'application sur cet article. Et, entre autres, nous élaborons d'autres programmes, incha'Allah, en collaboration avec le ministère de la Santé. Eh bien, M. Ayed, ces formations sont-elles qualifiantes, diplômantes ? Quel type de formation ? Le but, c'est... Le type de formation, c'est des formations maintenant, c'est-à-dire de mise à niveau. Par rapport à la qualification et l'obligation, nous attendons toujours l'application des textes réglementaires qui vont spécifier le type de ces formations. Eh bien, nous avons vu que le format en ligne a eu beaucoup de succès. Est-ce que vous pensez maintenant que les voyants sont au vert par rapport au Covid, que nous allons quand même continuer dans cette voie ? Ou bien, quand même, aller vers le présentiel ? Parce que quand même, les formations en présentiel restent plus efficaces. Effectivement, vous savez que les formations en ligne ont eu un grand boom vu la pandémie du Covid-19. Ceci dit, les formations en ligne ont eu un très, très bon résultat. Ceci dit, le présentiel reste une des meilleures propositions, on veut dire. Mais tout dépend des autorités sanitaires. Tout dépend du fait vert des autorités sanitaires. Et Inch'Allah, si on aura le fait vert au futur, on aura des formations en présentiel, Inch'Allah. La question des confrères et consoeurs, c'est est-ce que c'est le public en fait de ces formations ? Est-ce qu'il s'agit uniquement des pharmaciens adhérents au SNAPO ? Ou bien, est-ce que le SNAPO a juste participé en tant que partenaire avec le ministère de la Santé ? Et que ces formations, voilà. La formation, elle est ouverte à tous les pharmaciens d'officine, adhérents ou non au syndicat national des pharmaciens d'officine. Ceci dit, le SNAPO est un partenaire du ministère concernant l'organisation et la logistique. Voilà. Très bien. Je vous remercie, M. Ariad. Bon travaux. Merci. Nous recevons Mme Touhami. Mme Touhami, qui est membre du Conseil national, qui est membre du CNESE, et qui va me rejoindre très vite. Bonjour, Mme Touhami. Je disais que vous étiez membre du Conseil national. Vous êtes aussi membre du CNESE. Donc, pouvez-vous nous dire à nos confrères et consœurs, qu'est-ce que le CNESE et qu'est-ce que vous y faites ? Quelle est la contribution d'une pharmacienne d'officine ? D'ailleurs, je profite pour vous dire que c'est un honneur pour nous d'avoir une consœur du SNAPO au sein de cette commission nationale. Et donc, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que cette commission et quelle est votre contribution ? Alors, bonjour. Je me présente. C'est Mme Touhami Leila. Je suis avant tout pharmacienne d'officine installée à Oran. Je suis vice-présidente du bureau du SNAPO d'Oran. Également membre du Conseil national du SNAPO, faisant partie des commissions en relation avec les ordres et médicaments. Et aussi, j'ai l'honneur et le plaisir de représenter mes consœurs et mes confrères au sein du Conseil national, économique, social et environnemental. Le Conseil national, économique, social et environnemental est la troisième chambre. Après la Chambre des ministres et le Parlement, c'est un conseil qui regroupe 200 personnes venant de différents secteurs économiques et sociaux, représentant la société civile. Et je fais partie de la commission de la commission santé et environnement. Actuellement, j'ai pour projet une étude et une enquête en rapport avec la pharmacie et médicaments. Donc, notre prochaine assemblée aura lieu le 30 septembre. Et j'espère apporter ma contribution autant que professionnelle de la santé, pharmacienne d'officine et aussi syndicaliste. Voilà. Merci beaucoup, madame Tonami. Bon travaux et bonne journée. Cette journée va s'articuler en trois parties. Donc, une première partie où nous allons avoir les allocutions officielles pour l'inauguration et l'ouverture des travaux. Monsieur le président national du SNAPO, docteur Moussaoud Bellambri, commencera son allocution. suivi par le président national du CNOP, docteur Nourdine Mthiwi, par des personnes du ministère de la Santé et puis par monsieur le ministre de l'Industrie pharmaceutique, docteur Abdurrahman Jamal Lotfi Ben Bahmed. Monsieur Armadan est le président du SNAPO Média. SNAPO Média est une commission média au sein du SNAPO. Monsieur Armadan va nous rejoindre plus tard pour nous en parler. En deuxième partie, nous aurons le premier panel dont le thème est réforme réglementaire pharmaceutique. Nous allons avoir comme intervenant le ministère de l'Industrie pharmaceutique pour le nouveau cadre réglementaire des établissements pharmaceutiques de fabrication. L'intervenant est docteur Abir Bedaeda, direction de la production, du développement industriel, de la promotion, de la recherche et de l'export. Ensuite, le nouveau cahier de charge relatif aux établissements pharmaceutiques de distribution par docteur Amina Gassem de la direction des activités pharmaceutiques et de la régulation. Très bien, donc j'ai... Monsieur Carrette, bonjour. Donc, monsieur Carrette n'est plus à présenter. Monsieur Carrette, bienvenue à la journée. Donc, un petit mot, s'il vous plaît, pour les pharmaceutiques qui sont juste en place. Vous êtes en direct. Je salue tous mes confrères qui sont là, jeunes et vieux. J'ai malheureusement le privilège d'être le doyen des pharmaciens algériens, encore en exercice. Voilà. Et en bonne santé. Voilà. Toujours, toujours. Le mental est toujours là, toujours malgré... On ne peut pas revenir. On ne peut pas avancer. Sinon, voilà, on recule. Voilà, donc, on est très content de cette affluence. Ça prouve que le pharmaceutique n'est pas indifférent à son entourage, surtout dans les circonstances actuelles que l'on vit, où certains nous déniment même le droit pratiquement à l'existence, où notre profession est menacée de beaucoup de bafouments. Donc, c'est bien d'être là, c'est bien d'être nombreux, c'est bien d'être solidaire. Et c'est bien de... Et il y a une chose, moi, que je recommande à tous les pharmaciens présents et tous les pharmaciens algériens, c'est d'adhérer massivement à l'ordre, bien sûr, c'est une obligation, mais surtout et également au SNAPO. Le SNAPO est le dernier rempart et le seul rempart qui protège la dignité de la profession, l'honorabilité de la profession. Et je rappelle encore une fois que la pharmacie n'est pas du tout une activité commerciale, c'est une activité de santé. La pharmacie est une science de la santé et le pharmacien est un scientifique de la santé. Voilà, et bon courage à tous. Vous avez des doyens, dites-nous seulement, depuis quelle année avez-vous installé ? Oh là là, moi, je suis à ma 48e année d'exercice, je suis toujours en exercice. Voilà, et j'en ai connu des étapes et tout ça, et c'est très enrichissant. Moi, je, voilà, c'est au contraire, ça bouge, ça bouge le moral, ça bouge... J'ai l'énergie, tiens, il y a 45 ans, quand j'ai commencé. Voilà. Monsieur qui arrête plus de 40 ans d'exercice. 48. Donc presque, on va dire presque 50 ans. Presque 50 ans. Pour la retraite, c'est à la fois 32 ans. D'accord. Nous avons 15 ans. Presque 50 ans d'exercice, monsieur qui arrête. Est-ce qu'on peut dire que c'est la période la plus difficile et l'étape la plus difficile dans l'hôpital ? Mettez-vous juste en face des pharmacies. Non, ça a toujours été difficile, ça n'a jamais été facile, la vie n'est pas facile. Bon, mais ceci dit, il faut positiver, c'est la vie. Comme on mange tous les jours, comme on respire à tout moment, la vie, c'est une succession de bons moments, de moments moins bons. Et il faut affronter avec courage, avec sérénité, avec... Voilà, c'est difficile, ça a toujours été difficile. On a connu des périodes beaucoup plus noires que ça. On a connu des périodes beaucoup, beaucoup plus noires. Mais bon, voilà, il faut persévérer, il faut... Voilà, voilà. Est-ce que les pharmaciens ont un sentiment d'être menacés, que la pharmacie d'officine est menacée aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Menacés, menacés, oui, menacés, oui. Dans la mesure où on dénie à la pharmacie son caractère scientifique, son caractère professionnel de santé, son caractère... Effectivement, à partir du moment où on veut nous dénier ça, moi, je pense qu'il n'y a pas de pire menace que ça. On veut nous transformer en vendeur de médicaments. Le pharmacien n'est pas un vendeur de médicaments. Le pharmacien est dispensateur de médicaments. Et derrière ce mot de dispensation, il y a 20 ans d'études. Voilà, donc menacés, oui, mais on est là, on remet les pendules à l'heure. Voilà, on remet les pendules à l'heure. Et comme je viens de le dire, la pharmacie est une science de la santé. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Carrette. Bon travaux, bonne journée. Merci. Donc, nous continuons avec le premier panel. Nous étions à la troisième intervention, donc l'impact des inspections sur la disponibilité des produits pharmaceutiques par docteur Ouizal Adjaj, inspectrice générale. Puis, pour le ministère de la Santé, nous aurons les nouvelles pratiques pharmaceutiques officinales en Algérie par professeur Wahiba Hadjouj, directrice générale de la pharmacie des équipements de santé. Et puis, par professeur El-Hedja Mansouri, de la direction générale de la pharmacie et des équipements de santé. En deuxième partie de la journée, nous aurons un deuxième panel dont le thème est réforme, texte réglementaire et impact sur le développement professionnel et économique de la pharmacie. Comme premier intervenant, nous aurons le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le CNOP, pour l'éthique et l'industrie pharmaceutique par docteur Nourdin Mithiwi, président du CNOP. Très bien. On me dit que nous allons recevoir la commission des statistiques du Conseil national. Alors, bonjour, monsieur Benhaj Amar. Monsieur Benhaj Amar, on vous attrape ici. Un petit mot. On est en direct. On est en direct, donc je veux une intervention du membre du bureau national et puis de la commission stat. Vous êtes en face. Voilà à l'accoutumée du SNAPO. Donc, c'est notre 15e conférence nationale. Cette fois, ce sera dédié aux nouvelles réformes réglementaires qui ont touché le monde pharma, surtout la pharmacie, leur impact économique sur la pharmacie. C'est très, très important. Donc, depuis 2018, depuis l'adoption de la nouvelle loi sanitaire 18-11, il y a beaucoup de textes d'application qui sont en train d'être élaborés par les ministères concernés, les différents ministères. Donc, voilà, il y avait un impact direct, indirect sur la pharmacie, sur l'économie, sur tout ce qui s'ensuit. Tous les pharmaciens d'officine sont au courant des nouvelles tâches d'aider aux pharmaciens. La vaccination, il y a les tests antigéniques faits dernièrement au niveau de l'officine. Donc, c'est des acquis historiques à la pharmacie. Par rapport au méhage, on a un bon méhage de la pharmacie au niveau de tout le territoire national. Le pharmacien est un acteur incontournable du système de santé. S'il y aura des réformes, il faut que ça soit en considération. Tout ce qui touche la pharmacie, tout ce qui touche surtout la sécurité sanitaire, c'est très, très important. Parce que pharmacie touchée, pharmacie détruite, c'est sécurité sanitaire touchée. Donc, on souhaite la bienvenue à tous nos invités, à toute l'équipe Snapomédia qui est toujours là de diffuser, de transmettre tout à nos confrères dans tous les coins du pays. Voilà, on vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup et bonne journée. Nous recevons un autre confrère. Très bien. Monsieur Bouhaud. Monsieur Bouhaud. Maman. Maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Les stages et les messages, les désirs pour les entreprises, les Oliviers, le Centre des Nations, le Centre de la Leur, le Centre du Métiré, le Dépré, le Premier празд 군 junior et tant que élyeux. Les empires Palestins venu aux gestionations officielles pour quelles dé� cri F pirate, ... l'amnatole l'h Terra l'amnatole l'a l'amnatole 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 Sous-titrage ST' 501 Le médicament est un produit qui est fortement réglementé et le marché du médicament a été touché par de nombreuses réformes dont la principale a été la création du ministère de l'Industrie pharmaceutique qui s'est attelé depuis son installation à la promulgation de nombreux textes visant à organiser le secteur et à le booster. Un secteur qui s'oriente désormais vers les nouvelles technologies, le biomédicament et l'exportation. Après avoir atteint depuis peu un taux de couverture du marché national de près de 75% en volume, certains avancent même un chiffre supérieur. Nous parlerons aujourd'hui de réformes réglementaires réalisées, ou bien celles en cours ou celles qui sont en projet, avec leur impact sur le développement économique et professionnel de chaque secteur. Ceci dit, nous pensons qu'il est également temps d'aborder les questions économiques de manière plus courageuse, notamment la question des prix et des marges bénéficiaires. Car aucune entité économique ne saurait assurer le développement souhaité si l'on ne tient pas compte de sa rentabilité, sa viabilité et sa solvabilité. Le pharmacien est un véritable professionnel de santé et l'officine assure un service de santé publique. Les pharmaciens à travers leur syndicat, le SNAPO, ont largement prouvé leur sens de responsabilité et de patriotisme. On donnera pour cela quatre exemples. L'adhésion à la promotion de la politique du médicament générique et de la promotion de la production nationale. L'adhésion à la création de pharmacies en zone enclavée pour le bien-être et le service de nos concitoyens. La participation active et responsable à l'élaboration des réglementations fortes des produits psychotropes et la lutte contre la toxicomanie. Et l'adhésion au tiers payant avec toutes les caisses de sécurité sociale, avec toutes les contraintes et charges induites. Mais toute bonne volonté et tout sacrifice restent tributaires des moyens dont on dispose. Et nous pouvons attester aujourd'hui que l'officine est réellement arrivée à ses limites sur le plan économique et financier. On a toujours adhéré à toutes les réformes pour le bien de notre pays et de nos concitoyens. Aujourd'hui encore, nous organisons cette conférence pour parler de réformes. Mais nous devons éviter toutes mesures risquant de provoquer une déstructuration, une dérégulation du tissu officinal et constituant un facteur de risque et de fragilisation pour l'économie et la pérennité de l'officine. La filière pharmaceutique, production, distribution et officine est un enchaînement indissociable. Et toute mesure déstabilisant un secteur va impacter directement tous les autres secteurs. S'agissant du médicament, il y aura inévitablement un impact sur le système de santé et sur les besoins de santé de nos concitoyens. Chaque secteur exposera aujourd'hui lors de cette conférence son œuvre, sa vision, son projet dans le cadre des réformes actuelles ou à venir. Le ministère de la Santé, le ministère de l'Industrie pharmaceutique, le Conseil de l'Ordre des pharmaciens, l'Union nationale des opérateurs en pharmacie, l'UNOP, et la Faculté de pharmacie. Mais l'essentiel, à notre avis, est que toute réforme soit entamée avec un souci d'assurer un réel développement et renforcer les systèmes existants, mais surtout que ces réformes se fassent dans la confiance et la concertation. Et nous sommes un syndicat qui a prouvé jusqu'à maintenant que c'est un syndicat constructif, bâtisseur et de concertation. Sur ce, je vous remercie d'être venu, de nous avoir honoré par votre présence. Et je vous souhaite encore une fois, au nom du syndicat et des pharmaciens d'officine d'Algérie, la bienvenue. Et merci encore une fois pour votre attention. La parole est donnée à M. le Président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Dr Nordin Mteoui. Mesdames et Messieurs les Présidents des bureaux de Wilayah du SNAPO. Mesdames et Messieurs les Présidents et les élus des ordres au niveau du territoire national. Monsieur le Président de l'UNOP. Monsieur le Président de la Fédération algérienne des pharmaciens. Monsieur le Président de la Sécurité sanitaire, Professeur Sanhaji. Messieurs les Représentants du Corps constitué de la Sécurité nationale et de la Gendarmerie nationale. Mesdames et Messieurs les Amis de la Presse, chers consoeurs, chers confrères. Honorable Assemblée, le monde de la pharmacie n'est pas une île coupée du monde. Bien au contraire, le monde de la pharmacie est un des points les plus sensibles de notre société, de par sa proximité avec le public et la confrontation permanente entre ses préoccupations économiques et l'éthique de sa mission du service public. Aujourd'hui, ma mission de responsable des orientations de notre ordre m'amène d'être un point de convergence de tous nos métiers. Tous me font part de leur inquiétude. Chacun doit savoir qu'il n'est pas dans mon tempérament d'être pessimiste. Je crois foncièrement à notre profession et à son avenir. Mieux encore, je constate avec conviction que la volonté de modernité de notre ordre et de tous ses acteurs portent ses fruits. Bien des orientations sont à redresser, bien des dossiers attendent des décisions déterminées, bien des paroles attendent des réalisations concrètes. Ce qui, en d'autres temps, pouvait être pilote autrement, demande aujourd'hui plus que jamais détermination et constance. Cohérence d'ensemble est mise en perspective à long terme, éthique sans faille et esprit pragmatique. La crise économique est bien réelle et elle entraîne des problèmes pour nombre de pharmaciens. Tous les métiers sont soumis à rude épreuve. Le désarroi face à l'avenir est répandu et profond. L'exaspération est réelle, la profession grande et j'entends cette colère sourde et collectif. Sachez que si l'ordre compte sur vous dans les domaines qui sont les vôtres, il s'engage aussi à vos côtés. Il s'engage pour dessiner l'avenir, pour contribuer aux nécessaires mutations et construire le collectif. Il s'engage parce qu'il croit ardemment à une pharmacie fidèle, à son identité, une pharmacie innovante et toujours plus attentive aux besoins de la population. L'Ordre national des pharmaciens, toute catégorie d'exercices confondus, doit entreprendre une refonte et une profonde du code de déontologie de la profession. Cette révision du code de déontologie doit guider notre comportement dans le respect de la vie, de la personne humaine et doit constituer la base de la confiance que nous portent les patients. Il est plus que nécessaire qu'un code de déontologie devrait être en adéquation avec son temps, parfaitement adapté et repensé. C'est dans cet objectif que le CNOP souhaite en préparer cette réforme. Notre volonté est de produire un code plus resserré qui évite les redondances sans sous-section par métier et rédigé au moyen d'une large concertation avec la constitution du groupe de travail issu tous les métiers de la pharmacie. Dans ces travaux approfondis et partagés par un nombre d'intervenants de la profession, ce futur code va plus loin qu'un simple toilettage. Il garantit et même renforce la primauté des grands principes tout en opérant une restructuration de textes et l'introduction de thèmes nouveaux, adaptation à l'ère numérique et des nouvelles technologies. Le projet de loi doit introduire un objectif où le pharmacien se doit de créer les conditions de nature à y satisfaire l'entretien tout en confidentialité avec le patient, inscrire l'acte de dispensation directement dans le code de déontologie, droit de prescription. L'ordre est en quelque sorte une courroie de transmission entre les autorités et les pharmaciens. Un ordre efficace doit savoir et pouvoir, par une législation adaptée, garantir au public une pratique professionnelle de qualité et faire respecter ses devoirs. L'ordre a besoin de ces décisions disciplinaires, soit effectivement appliquées par le pouvoir public et non que valent ces décisions lorsqu'elles ne sont pas suivies d'effet dans la pratique. Chers confrères, chers consoeurs, Monsieur le président du syndicat, Monsieur le ministre de l'industrie pharmaceutique, je suis convaincu que le pharmacien est un appui efficace, son potentiel scientifique. Ses idées et ses talents sont une source interminable pour contribuer activement à la bonne santé des concitoyens et à l'excellence du système de notre santé et l'avenir et au dynamisme de notre pays. Je vous souhaite une journée pleine de succès, Monsieur le président du SNAPO, et de fructueux travaux. Merci de votre attention. J'invite Monsieur le ministre de l'industrie pharmaceutique pour le discours d'inauguration et d'ouverture des travaux, Docteur Lotfi Ben-Mahmed. Avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Applaudissements Monsieur le ministre de l'Assemblée du Québec, des Chou planner Wattwani, le président de KnoANC, le président de l'Union européenne Philan moderniste. Seydat وسادة الإطارات السهم للدولة سيدات وسادة ممثل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين سيدات وسادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأوا خطابي بالشكر لدعوتكم الكريمة وبالتقدير لاهتمامكم الدائم لقطاع صناعة سيدة لانية. كما أعبر لكم عن سعادتي لشارككم لإفتتاح فعاليات الندوة الوطنية تحت موضوع الإصلاحات القانونية والتنظيمية في ميدان الصيدلة ودورها في التنمية الاقتصادية وتطور المهم. إن هذا اليوم يدل على أن جهودنا جميعاً كانت ولا تزال ناجعة من خلال تدافر وتناسق متنين بين دائرة الوزارية والشركاء الاجتماعيين بجميع اختصاصاتهم والتوجهاتهم لا سيما النقبة الوطنية الجزائرية لسيدة لالهواس نقو شريك اجتماعي مجند بقناعة وبإيمان قويين لأجل سياسة التعزيز وحماية الصناعة السيدة لانية. ففي إطار مسعى وتوجيهات سيدة رئيس جمهورية لا سيما مع مطلع السنة الجديدة 2022 ستكون سنة الإصلاحات الاقتصادية وسنة الإقلاع الاقتصادي في الجزائر جديدة تعتمد على قدراتها الداتية ومتفتحة على التعاون مع كل شركاء. وعلى هذا الأساس فإن مداخلة اليوم تنخلط ضمن المواضيع التي سوف تطرع في إطار أشغال هذه الناس. وستتمحور أساسا حول التعريف بأهداف مزارة الصناعة الصيدلانية والاستراتيجية التي سطرتها لتحقيقها. وكاد التحديات الكبيرة التي تنتظرنا في إطار البرامج التوجيهية للدولة. كما أننا على ثقة من التزامكم جميعا من مؤسسات وشركاء ومتدخلين لا سيما مهني الصيدلان لإندمامكم في سياسة إعادة تنظيم مسار دواء ببلادنا والمرسخة في مخطط وزارة الصناعة الصيدلانية. أيها السيدات والسادة الكرام إن الإصلاحات التي أنجزها منذ نشأة قطاعنا كوزارة بحد ذاتها إلى يومنا هذا انطلقت بحكمة السيد رئيس جمهورية الناجمة من إيمان بقدرات أبناء وطننا واعتقاده القوي من بناء اقتصاد وطني متين. وذلك بصدور الأمر رقم عشرين صفر اثنين المعدل والمتمن لقانون رقم طمانتاش حداش والمتعلق بالسحة وتواصلت بقناعة إطارات وزارة الصناعة الصيدلانية وبالتنسيق مع الشركاء اجتماعيين والتصاليين آمنوا بأن التحدي كبير وليس بمستحيل. كل هذا دفعنا للماضي نحو تنمية شاملة وخلق نظام اقتصادي جديد قائم على خلق الطروة وتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للإسترار. ففي إطار مخطط عمل الحكومة الرامي إلى تطبيق برنامج سيد رئيس جمهورية عملت دائرة الوزارية على وضع سياسة صيدلانية وسناعية الرامية إلى الارتقاء بالصناعة صيدلانية قطاعاً استراتيجياً مولد للثروات. فأول ما صهرنا عليه هو إنشاء إطار تنظيمي جديد تم من خلاله وضع أدوات تضمن النوعية الفعالية والأمن. حيث عمل قطاعنا على تكريز ترسانة قانونية وتنظيمنا جديدة عشرين مراسم تنفيذية وتسعة وثلاثين قرارات بزرية نظمت كل مسار الدواء في بلادنا. لا سيما تلك المتعلقة بالمؤسسات الصيدلانية من تنظيم عمليات التصنيع وتوزيع وسراب وتصديق وسغلال المواد الصيدلانية. حيث تم مواصلة وضع هذا النطاق التنظيمي بإعداد النصوص التدبيقية للقانون المتعلق بالصحة من مراسيم تنفيذية وقرارات وزرية. تشمل تغطية كل مسار هذه الصناعة بشكل يلبي حاجيات المواطنين من الأدوية وأيضاً ترقية الإنتاج المحلي وتنظيمه لأجل تقليص فاتورة إستراد الأدوية. فتحديث الإطار التنظيمي وإصلاح المسار الدوائي كما عهدنا دائماً تم في إطار تنسيقي وتشاوري مع شركاء الاجتماعيين لا سيما المشاركة الإيجابية والدائمة لشركاء الممثل سنابو وأخص بالذكر. إطار تنظيمي مناسب ومحدد لصلاحيات المسندة لوزارة الصناعة والهيكل التنظيمي لإداراتنا المركزية. وآخر يسمح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بأداء مهامها تسجيل المواد الصيدلانية والمسادقة على الملسزمات الطبية. تحديد أزعار المواد الصيدلانية تحديد مهام المؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها وضع دفتر الشروط جديد للإستراد. تحديد قائمة للأدوية الأساسية إنشاء مرصد اليقظة لوفرة الأدوية البحوث البحوث الحيوية وبروتوكول الدراسات العيادية للجسي كلينيك إلى غشة ديفلوغنو. تنصيب وتفعيل لجنة الخبراء العيادين لكميته ديس بكلينيسيا. في هذا السياق تم تكريس أيضاً إلزامية الصيدلانية للمديرين التقنيين لكل مؤسسة صيدلانية بأن يستعينوا بمساعد صيدل واحد على الأقل. بمساعد صيدل واحد على الأقل. لأجل ضمان مسؤولية صيدلانية من خلال الرقابة الدائمة التي سيمارسونها على أنشطة المؤسسات الصيدلانية. حيث سيؤدي هذا الإجراء إلى خلق فرص عمل مع تحديد شروط التأهيل المهني والممارسة للصيدل المدير التقني وكذلك للصيدل المساعدين داخل هذه المؤسسات. حيث أن تطوير قطاع الصيدلة يحتاج بالأساس إلى إعطاء الصيدل للمكانة التي يستحقها. وتوفير الظروف المناسبة له بدءاً بتطوير تكوينه الجامعي وإزالة كل العرقين التي تعيق مساره. كما تم إعداد دليل وطني كأساس تنظيمي لقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية. الذي يهدف إلى ضمان مستوى من تسيير الجودة مع احتراب المقاييس الدولية في هذا الشأن وهذا عند التطوير وتصنيع ومراقبة الأدوية والمواد الفعالة. نضيف إلى ذلك إزدار النص التنظيمي المحدد لكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقلية. والهادف إلى تعزيز إمكانية متابعة مسار هذه المواد كاملة ابتداء من الإنتاج ووصولاً إلى منحها في إطار العلاج الطبي. أيها الحضور الكريم، صحة المواطن أولى وليات دون منازل، وهذا ما عملنا عليه من خلال الصهر على ضمان توفير المواد الصيدلانية بشكل مستمر، لا سيما الأدوية الأساسية. فتنفيذاً للتعليمات رئيس غمورية سيد عبد المجيد طبول، مثادها جعل هذا المجال قطاعاً استراتيجياً بالتطوير وتنويع الصناحة المحلية للتمكن من تغطية 70% من الاحتياجات الوطنية للمواد الصيدلانية والرامي إلى تعزيز السيادة والأمن الصحيحية. تم إنشاء مرصد وطني لليقدة وتوفير المواد الصيدلانية التي يشمل جميع الفاعلين في القطاع الصيدلاني من نقابات، جمعيات، مجلس الأخلاقيات المهن الطبية، ممثلين عن متعاملين الصيدلة، منتجين، مستوردين وموزعين، وكذلك ممثلين من وزارة العمل والتشغيل والدمان الاجتماعي، وزارة الدفع الوطني، وزارة الصحة، المديرية العامة للأمن الوطني، الوكالة الوطنية للأمن الصحي، الصيدلان المركزية للمستشفيات، والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. يعملون جميعاً لا سيما على ضمان توفير الأدوية الأساسية بشكل مستمر ووضع نظام يقدر استراتيجياً لتفادي وقوع ندرة المخزونات. من خلال متابعة مستمرة مبنية على معطيات وبيانات مسجلة ومدونة في منصة رقمية على مستوى قطاعنا مخصصة لمراقبة برامج الإنتاج والتسليم في وقت واحد للتمكن من الاستباق. كما تم وضع الأسس التنظيمية المسطرة لعملة استراد المواد الصيدلانية والمستشفات الطبية بهدف تقليص حجم الاستراد وحصله في الأدوية الأساسية الخير المنتجة موحلياً أو التي يشهد إنتاجها نقصاً ولا يغطي الحاجة الوطنية. كما وضيف أنه يمكن تحقيق هذا الهدف بإحداث توازن بين الحاجات الوطنية للأدوية والمخازن الموجودة حالياً وتنظيم سوق أدوية في الجزائر. حيث بادرنا بالوقوف الدائم على تزويد الصيدلانيات بالأدوية لا سيماً لمواد الصيدلانية المستخدمة في علاج كوفيد-19. إدعملنا على محاربة كل الممارسة الغير قانونية من احتكار ومضاربة وبيع مشروط بتسخير المؤسسات الصيدلانية للإنتاج والإستراد والتوزيع بالجمع. من خلال إجبارية موافاة مزارة صيدلانية بالبرامج التقديرية لإنتاج وتوزيع الدواء والإستلام الأدوية المستوردة وتصريح الأسبوعي بمستوى المخزون والكميات الموزعة سواء للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة أو للصيدليات. وكذا معالجة الشكاوي والتبليغ من قبل الصيادلة وضحاياً للممارسات التجارية غير القانونية عن طريق العنوان الإلكروني روكت ميديك المخصص لهذا الغرب. كما عملنا أيضاً على مواكبة رقماً برامج سيرات المواد الأولية بهدف تأسيس قاعدة بيانات تهدف إلى تقييم القيمة المضافة الجديدة والكشف عن تدخيم الفواطر. متابرين دائماً على إحداث توازن بين خفض فطورة الإسراد والتغطية السوق بإنتاج محلي دون إلحاق درر بالمريض. وفي إطار مخطة عمل الحكومة الرامي إلى إعادة بعث والنهوض بالصناعة الصيدلانية في الجزائر في قطاع المولد للتروات من خلال تصنيع منتجات داقيمة المضافة العالية. باشر قطاعنا في تسريع إجراءات مواصلة إصلاح لإطار التنظيمي من خلال العمل حالياً على تحضير مشروع نص تنظيمي جديد متعلق بالتحسين تسيير إشكالية وفرة المواد سيدانية المختلفة. يهدف إلى تحديد المفاهيم المختلفة المتعلقة بالوفرة وكذلك التدابير اللازمة التي يجب إتخاذها في حالة وقوع اغتلال في الإمداد وعدم توفر المواد سيدانية والسيام الأساسية. كما أننا وبمجرد الانتهاء من إعداد مشروع النص سيقترح على مختلف شركاء للتساور بهذه الإطرانية. سيدتي السادة الكرام إن التحديات القطاع كانت ولا تزلوا بلا انقطاع والإسجابة دائماً واسعة نطاق من مؤسسات سيدانية وصيادلة. من مؤسسات سيدانية وصيادلة ومنسقة بين كل من السلطات العمومية والمتعاملين والفاعلين في مجال مواد السيدانية والمستزامات الطبيعية. والتجربة مجابهة جائحة كورونا منحتنا تحقيق إنجازات صناعة إنجازات صناعية كبرى بفضل قدرات وخبرات جزائرية. من خلال إعادة بحث الصناعة سيدانية المحلية بدفع القدرات الإنتاجية الوطنية إلى أكثر من ثلاثة أضعافها. بدءاً من إنتاج الأقنعة الويقائية، الينوكزابارين، بارستامول، فيتامين D، المندات الحيوية، الانتيبيوتيك المختلفين، اعتبارات الكشف للتستانتيجينيك، للتستبيسياء، مختلف في الجزائر اليوم، الأكسجين، من 150 إلى 800.000 لتر يومياً، وكذا توطين إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-13 في جزائر، بمخبر سيدان في أسنتينة، كورونا وفي أجال المحددة، حيث تمثل هذه الإنجازات الوسيلة لوطننا الرامية لتحقيق السيادة الصحية والسيدانية، هذا يعني تعميق الإصلاحات التي باشرناها بمشاركتكم جميعاً ضرورة حتمية، علماً أن الصيدلة في الواقع ميدان أكبر بكثير ويتجاوز مجرد بيع الأدوية، بل هي مجالات كثيرة متميزة، تمثل مجموعة من الأسس والعناصر والمتطلبات الواجب توفيرها من أجل ممارسة الصيدلانية مهنية وأخلاقية، تقدم رعاية صحية مميزة للمواطن، وتنعكس أطارها الإيجابية على المجتمع والمهنة على حد سواه، أيتها السيدات أيها السادة، في ختام كلمتي التي تعمدت أن أتجاوز فيها الشكر والعرفان والإشادة، أستسمحكم لأشيري لتأكيد أهمية دوركم ودخامات المسؤولية، وسأريحكم مما أمل أن تنهض به صناعة صيدلانية، أمل أن يساهم كل منا في بلدنا الحبيب لترويج وتطوير هذا المجال، وخصوصاً الإنتاج المحلي، فمتاق شرف العمل يجمعنا، وحماية المريض واجبنا، والارتقاء بصناعتنا مسؤوليتنا، وبدر القيم الصحيحة في المعلمات هدفه، ومن هذا المنبر الموقع أعلن أن الافتتاح الرسمي للإشغال للندوة الوطنية الخامس عشر حول الإصلاحات القانونية والتنظيمية في ميدان سيدلة ودورها في التنمية الاقتصادية وتطوير البهن، ممثلاً لكم كل كرام الإصعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة لغمانياً ، شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة للمشاهدة المعلمات سنجل مليسرًا مجمع كثيرًا réglementé. Dans un marché mondial en pleine expansion et face aux exigences en termes de standards qualité, il est urgent de prendre conscience des défis que constitue le maintien d'une industrie sur son territoire local ou sur son propre territoire, ainsi que la localisation de gammes de technologies innovantes, notamment les biotechnologies. Dans le domaine de l'industrie, le secteur de la pharmacie est parmi les plus avantageux en termes de valeurs rajoutées, particulièrement sur les produits à fort taux d'intégration et plus spécialement ceux revêtant un caractère innovant. La régulation et la promotion d'un secteur couvrant autant de contraintes d'investissement mais également d'avantages économiques inégalables exige de veiller à la mise à niveau continue du cadre législatif et réglementaire qui sera incontestablement le garant d'une industrie à la fois de qualité mais également compétitive. Une attention bien particulière a été portée à l'élaboration et à la mise en place de textes réglementaires ayant pour objectif principal de servir de référence et d'appui à l'exercice des activités pharmaceutiques de façon générale et celui de la fabrication des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux de façon plus particulière. Deux aspects sont alors incontournables à savoir la mise en place d'un outil de production aux standards internationaux ainsi que le renforcement de la responsabilité du pharmacien directeur technique. La direction de la production s'appuie sur un large panel de textes réglementaires dans l'exercice de ses attributions. Parmi eux le décret exécutif numéro 2182 relatif aux établissements pharmaceutiques et aux conditions de leur agrément. Ce décret a pour ancrage la loi de santé numéro 18-11 modifié et complété notamment ses articles 219 et 218. L'article 218 de la loi numéro 18-11 stipule que l'établissement pharmaceutique est une société organisée selon les formes juridiques prévues par le code du commerce et soumise à l'agrément des services compétents du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique. Que la direction technique de l'établissement pharmaceutique est sous la responsabilité d'un pharmacien directeur technique remplissant certaines conditions de qualification professionnelle et d'exercice et que le pharmacien directeur technique est assisté par un ou plusieurs pharmaciens assistants. Selon l'article 219 de cette même loi, les établissements pharmaceutiques sont des établissements de fabrication, d'exploitation, d'importation, d'exportation et de distribution en gros des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux destinés à la médecine humaine. Chacune des activités est soumise à un agrément et les établissements pharmaceutiques peuvent exercer une ou plusieurs de ces activités. Toujours dans cette même loi et en application des dispositions maintenant de l'article 222, le texte d'application étant le décret relatif aux bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine a été récemment adopté au niveau du gouvernement et est en cours de publication. Ce dernier est rattaché à un guide qui permettra de veiller au renforcement et à la cohérence des capacités des établissements pharmaceutiques de fabrication en mettant l'accent sur les concepts fondamentaux de gestion de la qualité qui doivent être respectés lors du développement de la production et du contrôle qualité des médicaments et substances actives tout en s'alignant à cette pratique qualité qui est en perpétuel développement. Le décret 2182 a lui servi aussi d'ancrage aux arrêtés, notamment ces articles 14, 15, 17 et 22. Ceux-ci sont l'arrêté du 22 juin fixant les éléments du dossier de demande d'agrément de l'établissement pharmaceutique de fabrication, les modalités de traitement du dossier ainsi que la liste des modifications à caractère substantiel ainsi que le deuxième arrêté qui est celui fixant les missions et les qualifications du pharmacien directeur technique et des pharmacien assistants. L'ouverture d'un établissement pharmaceutique de fabrication nécessite systématiquement un agrément d'ouverture délivré par le ministère de l'industrie pharmaceutique. Notre objectif est alors d'évaluer la conformité du projet à la réglementation et de vérifier que les moyens nécessaires sont disponibles et qu'ils seront bien mis en oeuvre. Cette exigence entre dans le cadre de nos missions de surveillance du marché du médicament. L'établissement pharmaceutique de fabrication a pour mission d'assurer l'activité de fabrication de produits pharmaceutiques et ou de dispositifs médicaux en vue de leur vente aux établissements de distribution en gros, aux établissements publics ou aux établissements d'exportation ou de leur utilisation dans le cadre des études de cliniques et de bioéquivalence. Il peut se prêter également à l'activité de recherche et développement. La fabrication est définie selon l'article 6 du décret exécutif numéro 2182 comme étant une activité qui comprend l'ensemble des opérations couvrant l'achat de matières premières et de produits de départ, la production, le contrôle de la qualité, la libération des lots, le stockage et la vente des produits finis ou intermédiaires ainsi que les contrôles correspondants. Quant à la production, elle comprend l'ensemble des opérations participant à la préparation d'un produit depuis la réception des matières premières en passant par leur transformation, leur conditionnement et leur reconditionnement, leur étiquetage et leur réétiquetage jusqu'à l'obtention d'un produit fini. Avant de vous parler des conditions d'agrément des établissements pharmaceutiques de fabrication, il est nécessaire de comprendre les types d'agréments prévus pour ce type d'établissement. Il y en a deux. Le premier est l'agrément d'ouverture et qui permet d'exploiter l'unité. Le deuxième est l'agrément préalable de réalisation et qui permet l'implantation ou la réalisation de l'unité de production. Les agréments de l'établissement pharmaceutique de fabrication sont délivrés sur la base d'un dossier administratif et technique dont la partie administrative a été publiée sur le décret exécutif 2182 dont nous venons de parler et le détail de la partie technique a suivi sur l'arrêté du 22 juin 2021. Le dossier est déposé par le pharmacien directeur technique conformément aux deux formulaires qui regroupent ou qui englobent toute la partie technique du dossier. Les modalités de traitement de la demande d'agréments sont aussi de deux types. Une procédure pour l'ouverture et une procédure pour la réalisation avec l'expertise du site comme seule différence. La commission technique des agréments tient compte et évalue pour l'agrément préalable de réalisation les aspects techniques pharmaceutiques liés au projet pour ensuite délivrer un agrément d'une durée de validité d'un an renouvelable sur la base d'un état d'avancement du projet. Celui-ci peut être soumis à inspection et des refus en cas de retard non justifié peuvent même être émis. L'agrément d'ouverture a aussi une validité limitée dans le temps et est valide uniquement 5 ans et est renouvelable après une expertise. Les modalités de traitement de la demande d'agrément, le délai maintenant de transmission de l'agrément est de 30 jours. Le ministre de l'industrie pharmaceutique se prononce sur un délai de 30 jours à compter de la date de réception d'un dossier complet. La notification de la décision est faite au demandeur 8 jours après sa signature et toute modification après l'octroi de l'agrément doit être déclarée, notamment celle revêtant un caractère substantiel et qui, elle, est soumise à une autorisation préalable. Pour finir, une industrie pharmaceutique forte est un atout pour la santé de la population mais également un levier pour la croissance économique. La mise en place d'un cadre réglementaire aux standards internationaux est le seul et unique point de départ pour l'atteinte d'un tel objectif. La mise à niveau de ce cadre réglementaire grâce à ses nouvelles dispositions d'agrément est une des nombreuses mesures permettant la réalisation de ces objectifs fixés par la politique du secteur de l'industrie pharmaceutique, ainsi que le développement des capacités de formation et de qualification dans les métiers du secteur tout en proposant les ajustements nécessaires à l'obtention d'un produit de qualité. Ces standards seront les garants qui orienteront les acteurs du secteur vers une production nationale en conformité avec les exigences internationales actuelles de sécurité, de qualité et d'efficacité des médicaments dans l'optique d'amener cette industrie à la place qui lui est due et le pharmacien directeur technique à la position qui lui revient grâce à des procédures concrètes et standardisées. Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci docteur Bedaïda, surtout qu'on a pu récupérer cinq minutes. Alors, de la fabrication, nous enchaînons avec la distribution, avec une pharmacienne, de la direction des activités pharmaceutiques et de la régulation, au ministère de l'industrie pharmaceutique, pour nouveau cahier des charges relatifs aux établissements pharmaceutiques de distribution. On appelle docteur Amina Gassem. Très bon, merci. Alors, chers confrères, chers consoeurs, honorable assistance, bonjour. Je me présente, je suis docteur Gassem, Gassem Amina, pharmacien de la direction des activités pharmaceutiques et de la régulation. Donc, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle réglementation relative à l'industrie pharmaceutique, permettez-moi de vous présenter le nouveau cahier de charge des conditions techniques à la distribution en gros des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Alors, notre présentation est répartie en trois volets. Nous allons commencer par une petite introduction, puis on va parler de tout ce qui concerne l'agrément de distribution en gros des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, ainsi que les modalités de traitement de dossier. Par la suite, nous allons entamer et détailler tout ce qui concerne le nouveau cahier de charge. Alors, pour commencer, voici un schéma explicatif du circuit global du médicament et du dispositif médicaux. Comme on peut le constater, l'établissement pharmaceutique de distribution en gros peut s'approvisionner, soit auprès des établissements pharmaceutiques de fabrication ou d'importation, afin de les distribuer aux établissements de santé publique et privée et aux pharmacies d'officine. Maintenant, qu'est-ce qu'un établissement pharmaceutique de distribution ? Selon l'article 11 du décret exécutif numéro 21-82, relatif aux établissements pharmaceutiques et les conditions de leur agrément, un établissement pharmaceutique de distribution en gros, par définition, est chargé d'assurer les activités d'achat, de stockage et de transport de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, autres que les médicaments expérimentaux, en vue de leur distribution en gros, aux établissements pharmaceutiques de distribution en gros, aux établissements de santé publique et privée ou aux officines pharmaceutiques. Donc, il faut savoir que les établissements pharmaceutiques de distribution doivent effectuer ces trois opérations conformément aux règles de bonne pratique de distribution en gros, qui est une partie intégrante du système assurance qualité de l'établissement. Passons maintenant à l'agrément des établissements de distribution en gros, des produits pharmaceutiques et des dispositifs et les modalités du traitement de dossier. D'abord, il faut savoir que le dossier, que la demande d'agrément de l'établissement pharmaceutique doit être déposée par le pharmacien directeur technique auprès des services compétents du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique, plus précisément au niveau de la sous-direction des activités pharmaceutiques. Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comprenant trois volets. Donc, on a des documents relatifs à la société, on a des documents relatifs au gérant et au pharmacien directeur technique. Concernant les conditions générales relatives aux documents de la société, donc on a un formulaire de demande, deux exemplaires du cahier de charges technique visé et signé par le pharmacien directeur technique. On a le statut juridique de l'établissement pharmaceutique, un bail de location ou titre de propriété, le plan sur une échelle de 1 centième de l'établissement pharmaceutique qui doit être établi par un architecte agréé. On a la liste des produits de dispositifs médicaux et des produits pharmaceutiques. Et enfin, l'organigramme de l'établissement pharmaceutique. Maintenant, pour la partie du gérant, le gérant doit déposer une copie de son diplôme universitaire de pharmacien ou de licence minimum, sa copie de la pièce d'identité et il doit justifier une expérience de minimum de 2 ans dans le domaine pharmaceutique. Donc, pour le pharmacien directeur technique, il doit déposer, bien évidemment, une copie de son diplôme universitaire de pharmacien, une copie de sa pièce d'identité, le contrat de travail et l'attestation d'inscription en conseil de déontologie des pharmaciens. Ça, c'est pour le dossier. Maintenant, pour les modalités du traitement de dossier, une fois la demande d'agrément est déposée au niveau du ministère de l'industrie pharmaceutique et le dossier est jugé recevable, là, on va passer à l'étape d'évaluation. Donc, l'évaluation doit se faire par les services compétents du ministère de l'industrie pharmaceutique en plus d'une visite des locaux qui doit être effectuée par les experts de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Donc, bien sûr, la visite doit faire l'objet plutôt d'un rapport de conformité établi par les experts en plus du rapport d'évaluation technique, administratif. En cas de constatation de réserve, une notification est transmise à l'établissement pharmaceutique demandeur en vue de compléter son dossier. Après l'étude des deux rapports d'évaluation et celui de conformité, donc le ministre plutôt chargé de l'industrie pharmaceutique se prononce sur la demande. Maintenant, en cas de rejet de demande, l'établissement pharmaceutique demandeur peut introduire un recours dans un délai, n'excédant pas les 15 jours à partir de la notification de la dite décision. Voici un exemple d'un agrément de distribution en gros. Donc, comme on peut le voir, un agrément de distribution en gros doit mentionner le nom et l'adresse sociale de l'établissement, l'adresse du site de stockage s'il y en a, le nom et prénom du pharmacien directeur technique, le nom et prénom du gérant et l'activité de distribution. Maintenant, au cours d'une vie d'un établissement pharmaceutique, des modifications peuvent être effectuées. Donc, ces modifications peuvent être mineures comme elles peuvent être majeures. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est les modifications majeures qui s'effectuent au niveau de l'établissement de distribution. Donc, ou ce qu'on appelle les modifications à caractère substantiel. Donc, ces modifications, ce sont des modifications qui ont un impact sur la distribution, l'activité de distribution de l'établissement pharmaceutique agréé. Donc, elles sont soumises à une autorisation préalable et elles doivent faire l'objet d'une déclaration auprès des services compétents du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Donc, ces modifications concernent principalement les éléments constitutifs de dossier. Donc, ils peuvent être un changement de dénomination, modification de la forme juridique de l'établissement, le transfert du siège social, changement du gérant, changement du pharmacien directeur technique, désaffectation des locaux, transfert du site de stockage de distribution et une extension des locaux. Passons maintenant au nouveau cahier de charge. Donc, le présent cahier de charge définit les conditions techniques à la distribution, en gros, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux par les établissements pharmaceutiques de distribution, en gros. On va commencer d'abord par les locaux. Donc, chaque établissement pharmaceutique doit avoir un local d'une superficie de minimum 300 mètres carrés pour l'activité de distribution des produits pharmaceutiques, mais aussi une superficie de 90 mètres carrés pour l'activité de distribution des dispositifs médicaux. Donc, cette superficie, elle peut comprendre trois zones. On a la zone d'administration, on a la zone de distribution et la zone de stockage. Bien sûr, ces trois zones doivent être séparées et identifiées pour éviter toute confusion. Pour le contrôle de la température et de l'environnement, le stockage doit se faire de façon à éviter toute exposition à des températures supérieures ou inférieures aux conditions d'entreposage mentionnées sur l'étiquetage. Pour ce faire, des mesures de contrôle de l'environnement doivent être mises en œuvre, par exemple le fait de disposer d'un enregistrement en continu pour éviter tous les écarts de température. La section 3, ça, c'est le personnel. Donc, l'établissement pharmaceutique doit disposer d'un personnel administratif et technique compétent et en nombre suffisant, là pour assurer l'activité de la distribution. Bien sûr, tout en identifiant aussi clairement les responsabilités de chacun, il doit y avoir un pharmacien directeur technique et au moins un pharmacien assistant. En ce qui concerne le pharmacien assistant, il doit y avoir un pharmacien assistant sur 30 préparateurs de commandes. Le pharmacien directeur technique doit assurer des formations en continu, surtout en ce qui concerne les bonnes pratiques de distribution pour toutes les catégories du personnel, afin de s'assurer que chacun mène à bien les tâches qui lui sont attribuées. Passons maintenant à l'approvisionnement, réception et stockage, qui est une partie intégrante de l'activité de distribution. Donc, l'approvisionnement doit être fait auprès des établissements pharmaceutiques de fabrication et d'importation plutôt agréées. Le pharmacien directeur technique doit s'assurer que les produits reçus sont enregistrés et homologués auprès de l'AMPP ou au moins ayant fait l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation. On a la vérification de la conformité de tous les produits reçus. Bien sûr, le stockage des produits doit tenir compte de la date de péremption en appliquant le principe « first in, first out » donc « premier arrivé, premier sorti ». C'est bien clair que les psychotropes sont soumis à une réglementation, à une gestion particulière conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, donc conformément aux dispositions législatives selon le décret exécutif numéro 19-379 fixant les modalités de contrôle administratif, technique et de sécurité pour les produits et les substances ayant des propriétés psychotropes. Et bien sûr, il faut veiller sur le respect de la chaise de froid. Maintenant, pour la préparation et la livraison des commandes. Les opérations de préparation de commandes doivent suivre des procédures bien déterminées permettant d'identifier le client et de vérifier qu'il est autorisé à exercer. Les commandes doivent être emballées de manière à garantir la qualité des produits pour qu'ils ne soient pas endommagés, surtout au moment du transport. Donc, nous avons les documents des opérations de vente et d'achat qui doivent être archivés pendant minimum 5 ans, notamment, par exemple, la date d'opération de vente et d'achat. On a la partie des informations du médicament, par exemple, la dénomination, la forme pharmaceutique du produit et du produit pharmaceutique et du dispositif médicaux. On a la quantité, le numéro de l'eau et la date de péremption. Et on a aussi le nom et l'adresse du fournisseur ou de client selon l'opération effectuée. Maintenant, les établissements pharmaceutiques doivent s'engager à déposer un bilan d'activité annuel, donc chaque fin d'année, selon un cas préétabli par les services compétents du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Arrivons au retrait et réexpédition des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Donc, on a la gestion de réclamations. Concernant la gestion des réclamations, les établissements pharmaceutiques doivent établir une procédure écrite suivant certains étapes. Donc, on a, par exemple, le fait de désigner une personne chargée du traitement de ces réclamations et la prise de décision et les mesures à prendre. Les réclamations doivent être, bien évidemment, enregistrées, vérifiées et transmises au fournisseur si l'objet de la réclamation relève de sa responsabilité. Et on a aussi la soumission des décisions. Une fois les décisions prises, elles doivent être soumises au directeur technique pour la valider. On a aussi les produits défectueux ou les produits périmés. Alors, pour les produits périmés ou défectueux, ils doivent faire plutôt l'objet d'une réexpédition ou une incinération sous la responsabilité de l'établissement pharmaceutique dont le respect de la réglementation en matière de protection de l'environnement. Concernant la documentation, donc la documentation relative à toutes les opérations réalisées au sein d'un établissement pharmaceutique de distribution, il faut savoir que c'est un élément essentiel du système assurance qualité. Donc, ça doit être archivé sous forme papier électronique et ça doit être facilement accessible et conservé pendant minimum 5 ans. Pour l'audit interne, donc, pour vous expliquer, afin de veiller au respect des règles de bonne pratique de distribution prévues au présent cahier de charge, donc le pharmacien directeur technique doit réaliser sous sa responsabilité des audits interne ou ce qu'on appelle une auto-inspection. Donc, bien sûr, ça doit se faire sur tout le système d'assurance qualité mis en place par l'établissement pharmaceutique. Après, le pharmacien doit établir un rapport relevant toutes les observations plutôt observées et constatées lors de l'audit interne et proposer s'il y a lieu des mesures correctées. tel est le contenu du nouveau CAI-Charge des conditions techniques. Merci pour votre attention. Merci d'avoir été précise. 15 minutes. Pour les questions, je rappelle, s'il vous plaît, on va passer à récupérer. Alors, quoi de mieux que de finir ce premier volet du premier panel avec l'inspection et le contrôle ? Pour cela, on invite l'inspectrice générale au ministère de l'Industrie pharmaceutique pour nous présenter l'impact des inspections sur la disponibilité des produits pharmaceutiques, Dr Ouiza Lajad. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je remercie donc les membres du bureau du syndicat national des pharmaciens d'officine pour m'avoir permis d'être parmi vous aujourd'hui. Il est vrai que je suis l'inspectrice générale du ministère de l'Industrie pharmaceutique, mais je suis aussi une collègue à vous, vous, pharmaciens. Donc, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour un peu compléter les deux communications qui viennent de passer. N'est-ce pas qu'elles ont parlé de la réglementation et qui doit appliquer cette réglementation sur le terrain ? C'est l'inspection générale. Donc, l'équipe d'inspecteurs du ministère de l'Industrie pharmaceutique a oeuvré ces derniers temps pour mettre à disposition des officines, surtout, et donc du malade, les produits pharmaceutiques. Voilà. Donc, par rapport au cadre réglementaire, nous travaillons, bien sûr, sous l'égide d'un panel de décrets parus sur les journaux officiels. Donc, nous avons l'ordonnance numéro 22 du 30 août 2020 qui modifie et complète la loi numéro 18-11, le décret instituant aussi les attributions du ministre de l'Industrie pharmaceutique. Ce qui nous concerne, nous, en tant qu'inspection générale, c'est le décret 20-273 qui, donc, porte organisation et fonctionnement de l'inspection générale du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Et, bien sûr, notre mission aujourd'hui, c'est d'aller vers un peu le contrôle et le suivi de la mise en application de tout ce qui vient d'être dit par les collègues. Les missions de l'inspection générale. Nous allons succinctement dire quelques missions de l'inspection générale. C'est celle de veiller à l'application de la réglementation, s'assurer de l'exécution et du suivi de toutes les instructions et de toutes les orientations du ministre de l'Industrie pharmaceutique, effectuer tout travail de réflexion ou de toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis et intervenir, donc, de manière inopinée pour une situation particulière. L'inspection générale aussi peut, à l'occasion de ces interventions, prendre des mesures conservatoires dictées par les circonstances en vue de rétablir le bon fonctionnement des structures et des établissements et organismes inspectés. L'objectif, donc, si on reprend la définition du mot inspection, on dira que c'est une action d'inspecter ce dont on a la tutelle ou la surveillance à des fins d'enquête, de vérification et de travail. Donc, l'inspection générale du ministère de l'Industrie pharmaceutique s'inscrit dans cette optique inspecter, contrôler, suivre et évaluer. Le contexte COVID, l'inspection générale a été installée le 25 avril 2021, bien sûr, pendant cette pandémie, comme notre ministère de l'Industrie pharmaceutique. Donc, jeune inspection qui a commencé et qui s'est mise directement dans le bain de la COVID. Comment ? Donc, toutes les inspections que nous avons effectuées jusqu'à présent, mises à part quelques-unes, ont été surtout élaborées par rapport à la mise à disposition des produits pharmaceutiques du producteur vers le distributeur et du distributeur vers le pharmacien d'officine, donc vers le malade. Tous les produits entrant dans le protocole COVID ont fait l'objet de plusieurs inspections. Comme vous le savez tous, ça a été un peu l'actualité ces derniers jours. ne parlons que de l'oxygène pour lequel c'est un produit pharmaceutique qui a toujours été silencieux, qui n'a jamais fait parler de lui, mais pendant la COVID, nous avons tous entendu parler de l'oxygène en lent et en large. Malheureusement, ça a été un produit pharmaceutique qui a causé des problèmes en premier lieu, mais fort heureusement, nous avons pu rétablir la barre après en encourageant la production nationale, en accompagnant avec la délivrance des agréments pour les producteurs qui étaient en attente et bien sûr, en collaborant avec tous nos producteurs, nos inspecteurs ont sillonné pratiquement toute l'Algérie pour s'assurer des stockages de ce produit et de sa production. Donc, des séances de travail ont été tenues au niveau de l'inspection générale, des contacts téléphoniques menés auprès des directeurs techniques des établissements pharmaceutiques. On a désigné un inspecteur au niveau comme correspondant au niveau du comité spécial multisectoriel de lutte de la prévention contre la propagation du Covid au niveau du ministère de l'Intérieur et la contribution avec toutes les directions du ministère de l'Industrie pharmaceutique ont été toutes pendant la période depuis l'installation à ce jour les principales actions menées au quotidien par l'équipe des inspecteurs. Réalité pratique, nous allons travailler nous allons parler un peu de ce qui s'est passé réellement à la quatrième vague celle où nous avons beaucoup effectué d'inspections. Il faut que vous sachiez que même à la troisième vague nous avions fait plusieurs inspections au niveau des producteurs au niveau des distributeurs mais nous n'en avons pas parlé parce que la situation était autre. Là, à la quatrième vague nous avons mis tout le dispositif nécessaire en place. c'est-à-dire que nous nous sommes préparés à une quatrième vague vu que nous suivons un peu les vagues au niveau mondial. Donc nous avons mis tous les dispositifs nous avons mis tous les moyens nécessaires. Donc nous avions un stock d'oxygène assuré nous avions une production journalière à son maximum 550 000 litres jour nous avions les moyens de protection disponibles les moyens de dépistage aussi la production de tous les produits était assurée localement fort heureusement. Matières premières disponibles travaillent trois fois huit six fois sept pour les producteurs et toutes les fallicitations ont été accordées. Mais nous avons quand même remarqué qu'il y avait des tensions sur les médicaments du Covid. Donc on se pose la question pourquoi il y avait un problème dans la chaîne de l'approvisionnement et comme on vient de le voir la chaîne de l'approvisionnement c'est la production distribution et après c'est l'officine et donc après c'est le malade. Le malade était en train de souffrir en disant qu'il n'y avait pas les produits pharmaceutiques du Covid au niveau des officines. L'exemple de l'énoxaparine et du paracétamol on ne va pas les oublier d'ici tôt. Donc la décision qui a été prise par le ministère d'industrie pharmaceutique à sa tête monsieur le ministre c'était d'établir des réquisitions pourquoi ces réquisitions c'est-à-dire pour obliger le producteur à sortir sa production dans les 48 heures vers le distributeur et obliger le distributeur dans les 48 heures à sortir ce qu'il reçoit de la production vers le pharmacien d'officine ce qui vous permettait à vos pharmaciens d'officine normalement pour distribuer le malade bien sûr donc ce délai de 48 heures il fallait le vérifier sur le terrain d'où toutes les inspections qui ont été effectuées dernièrement le constat nous avons bien sûr constaté certaines anomalies malheureusement donc il y avait plusieurs distributeurs où les quantités de paracétamol et de noxaparine et les autres produits du Covid étaient stockés à leur niveau chacun chacun avait ses raisons un vous disait demain il n'y en aura pas peut-être qu'il n'y a pas assez de matières premières chez le producteur j'en aurai pas l'autre vous disait c'est ma manœuvre pour un peu vendre les autres produits l'autre vous dit on ne sait pas de quoi sera fait demain chacun avait son excuse pour stocker ses produits et l'instruction donc il y avait déjà des mises en demeure verbales pour certains pour remettre pour déplacer toutes ces quantités et les mettre et les ventiler au niveau des pharmacies d'officine les pharmaciens directeurs techniques n'étaient pas impliqués dans le processus de mise à disposition des produits au niveau des pharmacies c'est ce qui a été remarqué le pharmacien directeur technique était là de non c'est lui qu'il faut pour avoir un agrément à le pharmacien directeur technique donc le pharmacien directeur technique était là de non pour la plupart et là et donc ils n'étaient pas impliqués ils ne savaient pas ce qui se passait au niveau de la distribution certains vous disent c'est un travail c'est des ventes ça ne concerne pas le scientifique que je suis alors que la responsabilité du directeur technique est y est même à ce niveau là bien sûr nous avons remarqué d'autres anomalies que nous allons traiter après au niveau de l'inspection générale ça sera traité maintenant que nous avons tout l'arsenal juridique sorti c'est à dire l'arrêté sur les établissements pharmaceutiques de distribution et bien sûr le cahier des charges à la distribution donc on vérifiera après les bonnes pratiques de distribution c'est à dire qu'aujourd'hui je vous dis l'inspection ne s'arrêtera pas là par rapport au produit Covid elle a été centrée sur le produit Covid pour répondre à un besoin du terrain du malade mais elle continuera après pour faire respecter la réglementation donc tous les directeurs techniques ont été mis en demeure de libérer les quantités des produits Covid sous 48 heures et de se conformer aux dispositions des réquisitions je peux vous dire que certains directeurs techniques n'étaient même pas au courant qu'il y avait des réquisitions qu'il y avait une réglementation qui était là il a fallu faire des trucs de sensibilisation à leur niveau donc l'inspection ce que n'attendait pas les distributeurs c'est que l'inspection est passée c'est bon chacun est reparti chez soi nous non nous sommes repassés 48 heures après pour vérifier ce qui s'est passé est-ce qu'on a appliqué les directives que nous avons données et donc là nous avons remarqué que certains n'avaient pas appliqué qu'ils ont pris la chose à la légère donc la santé de l'individu à la légère c'est de là que nous avons procédé à la fermeture temporaire dans certains établissements pharmaceutiques de distribution sinon les DT certains DT ont vraiment respecté et ont libéré les produits alors nous avons requête médique je vous invite tous à consulter ce site au niveau du ministère de l'industrie pharmaceutique c'est un portail qui a été mis en place depuis février 2021 donc ça fait une année que nous l'avons et qui fait intervenir tous les pharmaceutiques du circuit d'approvisionnement des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux qui peuvent être victimes soit de pratiques concurrentielles illicites telles que la vente concomitante et ainsi de suite et aussi c'est un portail qui nous a permis aussi pourquoi j'en parle parce qu'aujourd'hui il nous a permis aussi d'être au courant de certaines ruptures et de tensions au niveau du terrain donc certains pharmaciens d'officine nous ont écrit et même des médecins des médecins hospitaliers des médecins privés tous accèdent à cette plateforme et donc nous avons enregistré à peu près plus de 150 requêtes depuis que nous l'avons ouvert la plupart parlent de tensions sur certains produits donc nous les avons évalués à peu près à 20% et d'autres pour demander des informations par rapport au ministère de l'industrie pharmaceutique mais la majorité donc de ces requêtes traite des pratiques illicites ventes concomitantes et spéculations c'est un domaine que nous sommes en train d'ouvrir au niveau du ministère de l'industrie pharmaceutique parce qu'il est en train de porter atteinte au produit noble qui est le médicament et à la profession noble pour laquelle nous sommes tous là aujourd'hui la pharmacie alors l'analyse maintenant il faudra arriver à analyser on ne va pas faire un bilan pourquoi parce que le bilan se fera en fin d'année 2022 pourquoi parce que nous n'avons pas terminé le travail le bilan se fait en fin d'année donc on le fera à cette époque là on est en train de faire des bilans chaque semaine alors ce que nous avons constaté et ce qui est très important c'est que l'absence d'inspection pharmaceutique et du contrôle depuis plusieurs années au niveau des établissements pharmaceutiques a centré l'activité de ces établissements aux opérations de vente et achat on a oublié le volet pharmacie on a travaillé beaucoup plus à acheter à vendre et on a oublié la réelle l'agrément qu'on nous a donné qui était pour la pharmacie l'absence de texte réglementaire l'absence de texte réglementaire donc à un certain moment définissant les missions du pharmacien directeur technique et de requêt sur les bonnes pratiques de distribution à limiter l'activité du DT aux démarches auprès des institutions c'est à dire que maintenant qu'il y a tout cet arsenal réglementaire qui est sorti le pharmacien directeur technique normalement serait très à l'aise et pourrait reprendre ses missions et connaître beaucoup mieux ses missions et les réapproprier donc la mise en place de ce dispositif par rapport aux établissements pharmaceutiques de distribution de production et d'importation constitue l'outil nécessaire aujourd'hui pour l'inspection générale pour évaluer et contrôler leurs activités c'est à dire que maintenant quand on sortira pour l'inspection ce sera avec plus de réglementation à la main donc les résultats est-ce que l'inspection est-ce que l'inspection a réellement un impact sur la disponibilité des produits pharmaceutiques c'est vous les pharmaciens d'officine qui devez répondre à cette interrogation aujourd'hui moi je vous pose la question aujourd'hui de ce pupitre pourquoi moi je pourrais vous dire oui nous avons quand même réussi à un certain moment parce que nous avons les échos de certains pharmaciens d'officine nous avons l'écho du SNAPO nous avons l'écho de certaines institutions qui nous ont écrit qui nous ont remercié par rapport à ces inspections mais ce que nous attendons aujourd'hui c'est votre réponse à vous pharmaciens d'officine est-ce que vous avez constaté une meilleure maîtrise des produits pendant la période des inspections il faudra que vous sachiez que c'est ce qui le même dispositif et les mêmes dispositions concernant la réquisition pour les produits Covid a été aussi utilisé pour le produit insuline pour lesquels vous avez tous connu des ruptures donc nous avons mené aussi des inspections dans ce sens et nous avons donné des mises en demeure nous avons aussi accompagné les distributeurs pour qu'ils mettent à disposition le produit donc la question reste posée et elle reste à vous de répondre j'espère que vous allez le faire sinon par rapport aux recommandations ce sont aussi des recommandations que nous devons faire tous ensemble comme je vous l'ai dit on ne fait pas de bilan on ne donne pas d'instructions il faudra que vous sachiez que ces dispositions seront toujours utilisées seront toujours utilisées dès qu'il y a tension sur un produit c'est une instruction de monsieur le ministre et donc les réquisitions seront toujours de vigueur pour tout produit essentiel qui connaîtra une tension demain et ce que nous nous recommandons aussi c'est que le pharmacien directeur technique se réapproprie ces missions et qu'il les étudie plus qu'il lise la réglementation et s'inquiète un peu de sa responsabilité j'ai mis observatoire de la veille sur la disponibilité parce que celui-là est aussi qui nous a alerté mais comme le SNAPO donc votre représentant est un membre actif au niveau de cette institution au niveau du ministère de l'industrie pharmaceutique nous n'avons pas donc de problème au contraire vos doléances nous arrivent chaque fois que c'est nécessaire voilà et je vous remercie Merci docteur Lajat alors juste un rappel pour préparer le débat du premier panel préparez s'il vous plaît vos questions vous avez des calepins à l'intérieur de vos cartables qu'on vous a remis et s'il vous plaît on souffre déjà assez avec le déchiffrage des ordonnances donc essayez d'être précis et on passe maintenant j'aimerais donner la parole à présent au professeur El-Had Yaman Souri de la direction générale de la pharmacie et des équipements de santé au ministère de la santé qui va nous présenter les nouvelles pratiques pharmaceutiques officinales en Algérie à l'intérieur de la santé Bonjour tout le monde, messieurs, dames, les représentants des différentes institutions de l'État, chers confrères et consoeurs, chers amis, bonjour. Je vous parlerai aujourd'hui des nouvelles pratiques pharmaceutiques officinales en Algérie. Je vous dresserai un petit bilan et les perspectives du secteur de la santé sur la question. Alors il faut savoir que la profession bien évidemment de pharmacien d'officine est régie en Algérie par la loi 18-11, notamment ces articles 249, 250 et 179 qui définissent le fonctionnement et les missions des différentes personnes qui travaillent dans une pharmacie d'officine. Bien évidemment ces nouvelles pratiques officinales en Algérie ont vu le jour concomitement à la situation sanitaire et donc en parallèle de la pandémie Covid-19 qui a fait émerger de nouveaux horizons et de nouvelles missions pour le pharmacien en général et pour le pharmacien d'officine d'une façon particulière. Donc le pharmacien d'officine a intervenu sur plus d'un volet au niveau de cette pandémie, notamment dans la gestion des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Il a fait de l'éducation, du conseil et de la sensibilisation pendant cette pandémie. Il a participé dans le monde dans les services de télémédecine, dans le dépistage et la surveillance des cas suspects, dans la préparation des désinfectants. Souvenez-vous au début de la pandémie où il y avait des tensions sur le gel hydroalcoolique et notamment dans les différentes vigilances sanitaires. Et il a été intégré notamment au niveau de la vaccination. Donc, premier acte pharmaceutique, parlons de la vaccination pharmacie d'officine. Donc, rappelez-vous, elle a été lancée le 25 août 2021 en Algérie. Alors, tout d'abord, il faut savoir pourquoi impliquer le pharmacien d'officine dans la vaccination. Le pharmacien a un rôle privilégié sur plusieurs volets, notamment dans l'information, la sensibilisation, dans la délivrance du conseil et aussi dans la vérification du statut vaccinal des sujets ou de ces objectifs. Et il faut savoir que la vaccination pharmacie d'officine n'est pas si récente que ça. Bien évidemment, on en a beaucoup parlé pendant la pandémie Covid, mais il faut savoir que les pharmaciens vaccinent à travers le monde depuis plus d'une trentaine d'années. Donc, le premier état à avoir autorisé les pharmaciens à vacciner était la Californie, qui l'avait fait en 1995. Et puis, juste après, les pays ont suivi, vous avez l'exemple du Royaume-Uni qui a suivi en 2002, le port du Cal en 2007, ça s'est généralisé aux USA en 2009. En 2011, l'Irlande suit, la Suisse en 2015. Et avec la pandémie, aujourd'hui, une quarantaine de pays autorisent le pharmacien d'officine à pratiquer cet acte médical au niveau de son officine. Alors, bien évidemment, il faut savoir que cet élargissement de la pratique pharmaceutique reste plus ou moins mal comprise dans les pays à faible ou à revenu intermédiaire comme le nôtre. Et vous voyez que, d'après les plus récentes publications qui traitent sur le sujet, très peu de pays comme le nôtre autorisent le pharmacien à administrer lui-même le vaccin. Et donc, nous sommes aujourd'hui chanceux en Algérie et fiers d'autoriser le pharmacien d'officine à le faire. Alors, quels sont les avantages de cette vaccination au niveau de la pharmacie d'officine ? Nous tenons toujours à le rappeler à l'audience et à tous les professionnels de la santé. C'est que l'expérience a montré, notamment les campagnes de vaccination contre la grippe, que quand les pharmaciens interviennent dans les campagnes de vaccination, nous avons un taux de couverture vaccinale qui est amélioré. De plus, la quasi-totalité des personnes qui sont recrutées en officine appartiennent à des catégories de personnes prioritaires pour la vaccination. Et surtout, ce que l'on peut dire à nos collègues cliniciens, c'est que cela n'entraîne pas une diminution du nombre de personnes qui se vaccinent généralement dans d'autres structures de santé. La vaccination pharmacie d'officine fait des bénéficiaires satisfaits. C'est une structure de proximité avec des horaires d'ouverture qui sont plus flexibles que les structures de santé. Et vous avez une plus grande proximité avec le pharmacien plutôt qu'avec les autres structures de santé. Et c'est surtout une pratique qui reste valorisante pour la profession. Donc, en Algérie, bien évidemment, il fallait définir l'ancrage juridique de cet acte médical. Et c'est l'arrêté 43 du 7 août 2021 qui a institutionnalisé la vaccination contre la COVID-19 en pharmacie d'officine. En effet, cet arrêté est venu modifier l'arrêté numéro 2 qui a institué la campagne de vaccination contre la COVID et qui l'élargissait en Algérie aux officines pharmaceutiques privées. Bien évidemment, pour mettre en place cette vaccination en pharmacie d'officine, nous sommes passés par tout un processus organisationnel. D'abord, nous avons défini l'ancrage juridique et tout le processus organisationnel, la documentation, le fond de la formation, mettre en place la formation qualifiante, faire des activités d'information et de communication au travers le public, mais aussi au travers des pharmaciens d'officine. Et ici, nous avons travaillé avec plusieurs partenaires et un groupe technique a été mis en place et dans lequel toutes les organisations professionnelles et savantes de la pharmacie étaient membres. Nous avons élaboré un guide de la vaccination en pharmacie d'officine qui est disponible sur notre site internet, mais il fallait aussi garder tout ce qui était autour de la vaccination. Le secteur de la santé a dû faire des conventions, notamment avec les services de la protection civile, pour pouvoir évacuer les éventuels cas indésirables s'ils survenaient au niveau de l'officine. Et donc, une convention a été signée avec la direction générale de la protection civile, mais aussi avec les établissements de santé qui étaient alertés pour recevoir et prendre en charge éventuellement ces cas. Donc, fort heureusement, depuis le 25 août, il y a eu zéro cas d'effet indésirable qui nous a été signalé au travers le pays, dans les différentes officines pharmaceutiques qui vaccinent en Algérie. Donc, bien évidemment, ce groupe de travail a mis en place une première version de session de qualification à la vaccination en pharmacie d'officine et qui s'appuie globalement sur trois axes. D'abord, toutes les informations relatives à l'organisation de la campagne. Un axe relatif, bien évidemment, à des généralités, à des notions sur la pandémie, le virus lui-même et les différents vaccins qui sont autorisés et utilisés dans le pays, et le protocole de vaccination lui-même qui a été fait et prodigué par nos experts de l'Institut Pasteur d'Algérie. Et la session a été consolidée par un cours de geste de premier secours qui a été aussi présenté par les médecins de la protection civile aux différents pharmaciens d'officine qui ont participé aux sessions. Et bien évidemment, tous les pharmaciens qui ont participé ont bénéficié d'une attestation, les qualifiant et les autorisant à pratiquer cet acte médical au niveau de leur officine. Donc au total, nous avons effectué jusque-là trois sessions de formation et nous avons qualifié 1 236 pharmaciens d'officine à travers les 58 000 aïens à pratiquer la vaccination au niveau de leur officine. Et une quatrième session sera organisée à chaque fois que la demande sera ressentie. Donc bien évidemment, en parallèle de cela, beaucoup d'activités de communication, d'information et d'éducation ont été faites au travers des professionnels de la santé avec nos partenaires, notamment le SNAPO, la Fédération algérienne de pharmacie et toutes les organisations professionnelles, mais aussi des spots de sensibilisation ont été aussi élaborés pour informer la population du lancement de cette campagne. Donc à ce titre, la communication était tellement importante que je vous informe que le secteur a même édité un guide sur la communication en temps de crise qui est disponible sur notre site Internet. Donc la vaccination en officine ne s'est pas arrêtée à la vaccination contre la COVID vu que juste après, à la date du 24 novembre 2021, et par l'instruction numéro 23, la vaccination contre la grippe aussi a été élargie aux pharmacies d'officine. Et donc cette instruction aussi autorise les pharmaciens d'officine qualifiés pour la vaccination contre la COVID à administrer le vaccin contre la grippe au niveau de leur officine. Alors je tiens à préciser au niveau de l'audience, que les pharmaciens sont venus avec un acte solidaire au niveau de cette vaccination et que la vaccination, on est pratiquement le seul pays qui vaccine gratuitement au niveau des pharmacies d'officine, ce qui mérite d'être salué et je tiens à saluer par cette occasion et au nom du secteur de la santé les pharmaciens d'officine par cette action. Alors deuxième volet, c'était la contribution des pharmaciens d'officine au dépistage contre la pandémie toujours. Et ici aussi, l'arrêté numéro 2 est venu conformément aux dispositions de l'article 179 qui stipule que le pharmacien, en plus de la dispensation, assure des activités liées à la santé. Les pharmaciens d'officine ont été autorisés à pratiquer le dépistage par les tests antigéniques au niveau des pharmacies d'officine. Et ici aussi, les praticiens ont été accompagnés aussi bien par les organisations professionnelles, mais aussi par le secteur de la santé dans lequel nous avons édité un film médical qui a été fait par les experts de l'Institut Pasteur d'Algérie, qui est le laboratoire de référence en matière de dépistage contre la COVID. La première session de formation médicale continue à réserver toute une session qui concerne les algorithmes diagnostiques de l'infection et aux tests antigéniques plus spécifiquement. Et nous avons un guide ou un manuel de prélèvement et de dépistage contre la COVID qui est en cours d'édition et en cours de publication. Le troisième volet, c'est la formation du personnel pharmaceutique. Donc, toujours au sens de la loi 18-11, notamment son article 170, la formation médicale continue est un droit et elle va tendre à devenir obligatoire. Donc, telle a été la vision du secteur de la santé et plus précisément de la direction de la formation en collaboration avec la direction générale de la pharmacie et des équipements de santé qui ont mis en place à partir du mois de février 2022 un programme pilote de pharmacien médicale continue pour le personnel pharmaceutique des officines privées. Donc, à ce titre, notre première activité, bien évidemment, concordait avec le contexte sanitaire et s'articulait autour du rôle du pharmacien d'officine dans le circuit de prise en charge du patient atteint de la COVID-19, avec pour principaux objectifs de renforcer les connaissances et les rôles du conseil patient dans le cadre de cette pandémie, mais surtout de renforcer les connaissances des pharmaciens d'officine sur les principes régissant le rôle du pharmacien dans la gestion de l'automédication. Donc, à ce titre, nous avons prévu six sessions de formation. Nous sommes à la cinquième. Jusqu'à présent, nous avons drainé 800 participants à travers un peu plus de 45 huit laïa, et nous avons comme objectif, à travers cette action de formation, c'est d'abord un meilleur accès aux tests de dépistage, vu que nous parlons de diagnostic de l'infection, une meilleure orientation des patients, surtout en période de forte tension, notamment pendant les vagues, et une meilleure gestion de l'automédication. Bien évidemment, à chaque session de formation, les participants reçoivent une attestation de formation, comme il se fait normalement. La deuxième activité, sur laquelle nous voudrions lancer à partir de la semaine prochaine, c'est le rôle du pharmacien d'officine, notamment dans la prise en charge des pathologies chroniques, avec un focus sur trois d'entre elles principalement. D'abord, les patients sous anticoagulants, le diabète et l'hypertension. Avec pour principaux objectifs, d'abord, dans le contexte de la pandémie, d'informer les pharmaciens d'officine des éventuelles séquelles qui pourraient être induits par l'infection COVID-19, la particularité de l'infection chez le sujet qui souffre de pathologies chroniques, mais c'est surtout d'insister sur le rôle du pharmacien dans le dépistage, dans la sensibilisation et du rôle du conseil patient dans la prise en charge de ces pathologies chroniques. Donc, nous voudrions sortir au travers de ces sessions de formation avec un guide de prise en charge des pathologies chroniques en officine et surtout après de pouvoir impliquer le pharmacien d'officine dans les programmes de santé relatifs. Donc, trois sessions sont prévues. La première est prévue pour la semaine prochaine, 14, 15, 16 mars. Retenez bien la date. Votre bureau du SNAPO vous informera des modalités organisationnelles. La troisième activité que l'on voudrait lancer et qui est très importante, notamment dans le cadre de la gestion de l'automédication, c'est le rôle du pharmacien d'officine dans la prise en charge des affections mineures. Donc là, vous avez un panel d'affections mineures que le pharmacien d'officine prend en charge à travers le monde et nous ferons pareil, nous n'inventons rien du tout. Donc, toutes les pathologies relatives à la médecine interne, à la gastro, à la pneumo, à la dermatologie, à la gynéco et autres pathologies feront objet d'une série de petites formations médicales continues avec pour objectif d'abord de permettre aux pharmaciens de diagnostiquer ce genre d'affection mineure et de différencier entre une infection mineure et une infection majeure pour laquelle il faudrait orienter le patient vers un médecin, de renforcer leur connaissance sur le rôle du conseil patient dans le cadre de ces infections, les principes de base qui vont régir la recommandation d'un produit en vente libre et de surtout sortir avec des logigrammes thérapeutiques qui seraient utilisés en pharmacie d'officine pour ces pathologies mineures. Et l'objectif, bien évidemment, de ces sessions de formation serait principalement d'harmoniser les pratiques de l'équipe officinale pour une automédication responsable. Et vous serez aussi également informé quant à la tenue de ces sessions. Et bien évidemment, d'autres sessions dans le cadre d'un programme de formation médicale continue sont prévues la douleur, le 21 mars, qui sera diffusée à partir de la Villa Yadouran, la résistance aux antibiotiques, la phytothérapie, la gestion des interactions médicamenteuses, la gestion des stocks, le rôle du pharmacien d'officine dans les différentes vigilances sanitaires, etc. Alors il faut savoir que c'est un cycle de formation pilote dans lequel nous demandons aux pharmaciens d'officine d'évaluer la formation. et on nous demande aussi d'avoir un retour quant à leurs recommandations et aux besoins qu'ils expriment au niveau, pendant l'exercice de leur profession. Alors il faut savoir que si aujourd'hui, on voudrait sortir, on a longtemps parlé des différents points à améliorer, notamment dans le fonctionnement d'une officine pharmaceutique, et ça serait d'élaborer un organigramme type d'une officine. Et vous allez trouver aussi bien, au sens de la loi 18-11, le pharmacien titulaire, les pharmaciens assistants, mais aussi toutes les personnes qui vont travailler autour de ces pharmaciens, notamment les préparateurs, les auxiliaires en officine, les collègues de la faculté vous en diront un peu plus, et l'aide préparateur. Et à cet effet, en accord avec vous et sur votre demande, la direction de la formation, en collaboration avec la direction générale de la pharmacie et des équipements de santé, lance une formation d'aide préparateur en pharmacie très prochainement. Enfin, dans le cadre des différentes orientations du secteur, dans le cadre de la modernisation du secteur de la santé, nous n'échapperons pas à la numérisation du réseau officinal. Ici aussi, le secteur de la santé a pour objectif de mettre très prochainement une plateforme numérique qui contiendrait plusieurs modules et qui traiterait et qui gérerait tout l'exercice de l'officine, notamment la gestion des stocks, bien évidemment, en premier lieu, afin d'avoir une idée et d'améliorer la disponibilité et la prévision avec les secteurs concernés, d'avoir une idée sur la consommation de certains produits pharmaceutiques sensibles, tels que les antibiotiques, les psychotropes, mais cette plateforme aussi gérera d'autres volets, notamment l'ouverture, le transfert des officines pharmaceutiques, gérera le personnel pharmaceutique, et elle aura certaines fonctionnalités envers le citoyen. Alors, je finirai juste pour vous dire que l'élargissement de cette pratique a plus d'un avantage, aussi bien pour le pharmacien d'officine, mais pour le système de santé. Je ne citerai que l'amélioration du rapport coût-efficacité des systèmes, les économies qui sont générées, qui sont démontrées dans plusieurs pays, qui nous ont devancés en la matière, une réduction de la morbid mortalité, et donc une collaboration à l'Athènes des objectifs de développement durable, notamment l'objectif 3, qualité de vie et santé, et c'est surtout une pratique qui reste valorisante pour la profession de pharmacien d'officine. On l'a dit que depuis les années 2000, les professionnels et les sociétés savantes en la matière appellent le pharmacien d'officine à sortir de ce rôle de dispensateur, vu que l'officine est une structure de santé avec un service médical rendu et qui peut apporter beaucoup pour un système de soins. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Mansouri. Des communications et des interventions très claires, précises et pertinentes. On va remercier et applaudir tous les intervenants du premier panel. J'appelle M. Belambrie. Alors, M. Abir Bedaïda. Alors, Dr. Amina Gassem. Docteur Ouizala Djadjad. Professeur El-Hadiya Mansouri. Et on va vous remettre aussi celle de Professeur Wahiba Hadjoud. Donc, on remercie encore notre premier panel et nous invitons ceux du deuxième à monter. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Dr. Nourdine Mettiewi, Dr. Abdelwahed Kirar, Professeur Reda Djidjik et Professeur Younes Zébich. Bien sûr, M. Belambrie. Merci. Oui, il était là. M. Belambrie. M. Belambrie. Et donc, Professeur Leda Djidjik, ne monte pas. Zébich, zébich. J'arrive, il est là. J'arrive, il est là. Maintenant qu'on a fait le tour des réformes, nous allons nous intéresser à leur impact sur le développement économique et professionnel de la pharmacie. J'invite notre premier intervenant du deuxième panel, président du Conseil national des pharmaciens, enfin de l'ordre des pharmaciens, pardon, une communication sur l'éthique et l'industrie pharmaceutique. Dr. Nourdine Mettiewi, vous avez 15 minutes. Merci. Chers confrères, chers soeurs, donc ma communication va s'orienter sur tout et va axer, c'est-à-dire ses points de vue sur l'industrie pharmaceutique et éthique. C'est vrai que l'industrie pharmaceutique en Algérie, comme je l'avais dit, je réitère ce que j'ai dit, a pris un développement assez important. La production nationale, maintenant, la satisfaction, elle est presque à 60-65% de production nationale du besoin national. Donc, c'est vraiment, on est en phase exponentielle et ça se développe de plus en plus. Je crois que les statistiques prévoient en fin 2022 70%, c'est ça. C'est les déclarations de M. le ministre de l'industrie pharmaceutique. Alors, le CNOP avait pensé à une option qui est la charte, c'est l'élaboration d'une charte point de vue éthique et déontologique par rapport à l'industrie pharmaceutique. Et moi, je serais ravi de partager ces travaux dans les prochains mois avec le docteur Carrar qui est président de l'UNOP et on verra ce qu'on peut faire dans cette charte et la valider afin qu'elle puisse être un guide pour pouvoir gérer une industrie pharmaceutique de façon déontologique et éthique avec les collaborateurs, avec tous ceux qui sont impliqués en la matière. Donc, je commencerai par l'étymologie. Vous connaissez tous que le mot éthique vient du grec éthos qui fait référence au comportement et au caractère d'un individu et sa manière d'être. Le mot déontologie vient aussi du grec déontos qui signifie devoir. La déontologie s'applique au monde professionnel en établissant une série de règles et de devoirs auxquels sont soumis les membres d'une même activité professionnelle. À la différence de l'éthique qui définit ce qu'un individu particulier estime comme moralement correct dans sa profession. La déontologie professionnelle est un code de conduite qui s'applique à tous les professionnels. Donc, l'éthique, en général, si vous voulez, si on tire conclusion, c'est-à-dire raccourci et abrégé, l'éthique correspond à la science de la morale et répond à un certain nombre de règles de bonne conduite. La déontologie d'un corps professionnel est un ensemble de complexes de devoirs moraux et sociaux que les membres de cette profession doivent observer. Donc, la déontologie, elle distingue ce qui est bien et ce qui est mal avec l'éthique aussi qui distingue le devoir et le droit aussi. Donc, le bien, ce qui est bien, tout ce qui est interdit et tout ce qui est permis et tout ce qui est bien et tout ce qui est mal aussi. C'est des définitions qui rentrent entre elles, entre éthique et déontologie, en carambolage. C'est pour expliquer, parce que nous sommes un code professionnel de la santé, nous sommes soumis à l'application d'une éthique pour la préservation de valeurs moraux de notre exercice. Alors, le respect de l'éthique doit régner au cœur de l'industrie pharmaceutique. Pourquoi ? C'est pour garantir le bon fonctionnement et la pérennité de l'entreprise, outre le respect des règles et des procédures de l'exercice en lui-même. L'éthique doit régner au cœur de l'industrie pharmaceutique. Il faut que ce soit une valeur à laquelle tous les acteurs de l'industrie pharmaceutique doivent y être attachés. On ne peut pas dire qu'on produit le mieux. Le médicament, c'est un produit sensible. Le médicament, c'est un produit stratégique. L'industrie pharmaceutique gère un processus sans se rendre compte de santé publique. Elle couvre une santé publique dans le pays. Elle doit être placée au centre des débats en industrie pharmaceutique pour assurer aussi sa mission de santé publique, dispenser des médicaments de qualité, répondre à l'objectif commercial de l'entreprise. Donc, c'est double mission. C'est-à-dire, la mission, c'est répondre aussi à un objectif commercial et de santé publique. Il ne faut pas aussi avoir uniquement l'esprit santé commerciale, commerciale. L'industrie pharmaceutique, même en Algérie, comme vous le savez tous, se perfectionne d'année en année, essaye d'introduire des technologies, essaye de faire des fabrications par des procédés développés aux normes internationales. Alors, un système éthique assure un accès équitable, voilà, aux médicaments pour tous ceux et celles qui en ont besoin. Quelle place l'éthique dans l'industrie pharmaceutique ? Bon, c'est la vision du Knop, ça. C'est agir, nous recommandons d'agir avec éthique. L'industrie algérienne ne transite jamais sur la qualité et la sécurité des produits pharmaceutiques. Ça, c'est le point de vue du Knop, c'est ce qu'on a constaté. L'éthique avec laquelle nous conduisons nos activités doit suivre la même rigueur que le respect des bonnes pratiques, BPF, les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques du laboratoire, les BPF et les BPL. En tant qu'acteurs de santé responsables dans l'industrie pharmaceutique, nous mettons tous en œuvre pour que le comportement de nos collaborateurs soit exemplaire. L'opérateur, le responsable de l'industrie pharmaceutique, le responsable de la production doit mettre en valeur et doit mettre en place ce processus au sein de son industrie pharmaceutique. Agir et prendre des décisions responsables. Des recommandations s'imposent. Nos valeurs. Alors, à quelle valeur on doit s'attacher ? Il y a plusieurs valeurs à lesquelles on doit s'attacher. Une industrie pharmaceutique repose sur des valeurs fortes, partagées par l'ensemble des mondes de l'entreprise. Il y a l'indépendance. Permet d'assurer la mission des conduites édictées par le fondateur de l'entreprise et développer un programme d'accès aux soins et aux médicaments de qualité. Il y a la rigueur pharmaceutique. La culture est la culture de la preuve. Le sens du détail, l'exigence de sécurité constitue le fondement de l'approche qualité. Il y a l'innovation. L'innovation est un examen de traduction entre science et le marché. Ainsi, la concurrence est liée à la vitesse de transformation de nos compétences scientifiques et techniques. Il y a la culture humaniste. Il doit porter une attention particulière au statut social de ses collaborateurs et développer plusieurs formes d'engagement solidaire. Il y a le respect de l'environnement. Le respect de l'environnement, c'est important pour une industrie pharmaceutique. Prendre en considération l'impact des activités de l'industrie pharmaceutique sur le milieu naturel et adopter une attitude socialement responsable. L'écoute du terrain. L'industrie pharmaceutique porte une attention permanente aux attentes des clients. Cette écoute du terrain se traduit par un pragmatisme constant dans la résolution des problèmes de l'organisation du travail. Il y a la passion d'entreprendre. Le développement d'une industrie pharmaceutique passe par la gestion de projets ambitieux. Le management favorise la créativité de l'innovation et contribue à développer la prise d'initiatives des collaborateurs dans l'exercice de leur responsabilité. Tout ça, il faut que ce soit à l'œil et sous la loupe de l'opérateur et du responsable de l'industrie pharmaceutique tout en préservant les valeurs de l'entreprise. Toujours il y a, pour le dernier point, la reconnaissance de la performance. L'industrie pharmaceutique déploie un mode de management centré sur l'évaluation des résultats individuels et collectifs. Un opérateur, un bon opérateur dans une industrie pharmaceutique, il évalue ses éléments, il évalue leurs compétences. Donc c'est toujours sous la loupe en matière de gestion. Cette culture de la performance repose sur le développement des compétences professionnelles, voilà comme je l'ai dit, et l'affirmation de l'autonomie des collaborateurs. Ces valeurs constituent une charte d'éthique qui s'applique à tous les collaborateurs, collaborateurs, employés et dirigeants dans le respect des normes internationales des législations et réglementations locales. Devoir d'information et communication, on est tous responsables. Veille à la transparence de l'information sur la sécurité et la qualité du produit. S'assure, l'industrie pharmaceutique s'assure que toute information utile aux patients et aux consommateurs figure sur l'étiquetage et le conditionnement des produits est prête attention à la clarté et la lisibilité des notices des médicaments. L'information communiquée doit être exacte, objective, loyale, transparente et complète. Alors, développer une relation de confiance avec les professionnels de la santé. L'industrie pharmaceutique attache une grande importance à agir de manière éthique lorsqu'il y a collaboration avec des professionnels de la santé. C'est tout à fait normal. Il fait preuve à chaque fois d'honnêteté et d'intégrité dans le respect des lois qui s'imposent. L'industrie pharmaceutique respecte toujours dans le cadre de la collaboration ou de manifestations scientifiques le caractère raisonnable de l'hospitalité conformément aux réglementations applicables. Les relations avec les entités publiques. L'industrie pharmaceutique, dans le cadre de contrôles ou d'enquêtes, doit toujours fournir des informations complètes, précises et justes aux autorités. L'industrie pharmaceutique respecte les obligations du signalement relatif à la sécurité des produits aux autorités compétentes. L'industrie pharmaceutique refuse toute assimilation aux associations ou à un parti politique. Elle doit être neutre. Là, je parle sur le plan d'anthologie, comme c'est Bernard. Développer une relation de confiance avec les professionnels de la santé, on l'avait déjà dit, je crois. On continue. Le respect des partenaires. L'industrie pharmaceutique protège les informations confidentielles de ses partenaires comme s'il s'agit des siens. C'est un comportement éthique et diontologique. L'industrie pharmaceutique respecte l'ensemble de ses engagements vis-à-vis de ses partenaires et attend de la même rigueur, la même loyauté et le même engagement éthique. L'industrie pharmaceutique ne peut travailler avec des partenaires dont les méthodes sont incompatibles et les entourages à respecter les principes et les valeurs pour pouvoir contribuer ensemble au développement de l'éthique dans les relations commerciales. Respect de la libre concurrence, agir de manière juste, intègre et honnête avec la concurrence. Ne jamais chercher à obtenir d'informations sur le concurrent de manière illégitime. Éviter tout contrôle informel susceptible de conduire à des agissements répréhensibles qui pourraient nuire à la réputation de l'entreprise. S'abstenir de dénigrer la concurrence. Une violation de droit de la concurrence peut entraîner de l'eau de sanctions. Signaler toute taxe de concurrence déloyale susceptible d'affecter l'entreprise. En conclusion, le respect des valeurs et des principes de l'éthique permet à l'industrie pharmaceutique de notre pays de mieux accomplir ses honorables missions. Outre la notoriété et la bonne réputation à acquérir auprès de ses patients et de ses collaborateurs, l'éthique permettra à l'industrie pharmaceutique de poursuivre son développement en toute sécurité. Merci de votre attention. Merci, docteur Mettéwi. Infidèle des journées du SNAPO, président de l'Union nationale des opérateurs en pharmacie, docteur Abdelwahid Khera, pour impact des réformes réglementaires sur le développement de l'industrie pharmaceutique. Mettéwi. Mettéwi. quelle filière est extrêmement importante et représente le socle autour duquel se développe cette filière, d'autant plus qu'on est dans un secteur qui touche à la santé, à la vie humaine. Donc, il était important d'avoir, de développer cet arsenal juridique et réglementaire. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que notre industrie est arrivée ces deux dernières années, en fait, il y a deux ans, à 50% de couverture, alors même que le cadre réglementaire est resté vraiment préhistorique. Vous allez voir justement un slide sur ça. C'est dire qu'il y a eu un encouragement de la production pharmaceutique dès le départ, dès l'ouverture, en 92. En 2008, il y a eu une action d'interdiction des produits fabriqués localement, mais en fait, les choses n'ont pas été faites d'une manière harmonieuse. C'est-à-dire que, d'une part, on a encouragé l'industrie pharmaceutique à s'installer dans le pays. À raison, d'ailleurs, et on l'a vu pendant cette pandémie, que si on n'avait pas cette industrie, les choses se seraient très, très mal passées pour nous, comme ça s'est passé pour d'autres pays qui n'ont pas de tissu industriel, mais surtout que cette industrie s'est installée alors que la formation universitaire ne l'était pas, alors que la politique de prix ne l'était pas, alors que le cadre réglementaire n'a pas suivi. Et on aurait, en fait, les résultats auraient été meilleurs si, en même temps, que ce soit un projet, on encourage la production, l'investissement pharmaceutique, mais autour, on met tous les outils nécessaires pour que, justement, cette filière et cette industrie fonctionnent. Et ça, c'est un travail de chef d'orchestre, c'est un travail de coordination intersectorielle. Peut-être qu'on devrait s'améliorer sur ce plan-là. Bon. Ceci étant dit, donc, parler des textes réglementaires, c'est toujours barbant. Donc, je vais essayer de ne pas être très ennuyeux. On voit que les textes réglementaires qui sont parus ces deux dernières années ont porté sur quatre étages. D'abord, bien sûr, avec la création du ministère de l'industrie pharmaceutique que nous avons salué. Bien sûr, il y a d'abord des textes qui organisent les attributions du MIP. Donc, ça, c'est interne au MIP, du MIP et de l'ANPP aussi. Les seconds textes sont des textes qui régissent l'exploitation des établissements pharmaceutiques. Et comme ça... Pardon, excusez-moi. Oui ? S'il vous plaît, il y a des confrères et des consorts qui veulent écouter. Un peu de silence. Parfois, il faut leur dire n'oubliez pas d'éteindre vos portables. Ah, c'est d'accord. Donc, il y a des établissements maintenant pharmaceutiques de production, d'importation, de distribution, d'exportation et d'exploitation. Alors, le troisième étage des textes, bien sûr, qui est le socle de toute industrie pharmaceutique, c'est les textes concernant l'enregistrement et la gestion du cycle de vie des produits pharmaceutiques. Bien sûr, tout cela débouche sur la chaîne logistique, c'est-à-dire que ça débouche sur des programmes d'importation de matières premières, des programmes d'importation d'intrants qui sont remis aux opérateurs. Et bien sûr, ces informations, c'est-à-dire le suivi de la réalisation de tous ces programmes de production ou d'importation de produits finis, couplés aux déclarations de stock hebdomadaire que tous les opérateurs font, en tout cas presque tous, donnent lieu à des informations statistiques qui sont extrêmement importantes. Nous avons vécu jusqu'en 2020 sans aucune information statistique sur nos consommations. Et de sur quoi, nous étions en train de protéger la production locale, d'interdire l'importation, alors même que nous n'avions pas les vrais chiffres. Et c'est très compliqué de faire cet exercice, d'interdire, mais en même temps, de ne pas avoir les chiffres. Donc maintenant qu'il y a un système d'information qui a été mis en place, qu'il est alimenté d'une manière hebdomadaire par des déclarations de stock, qu'il est aussi évalué, les programmes de production ou d'importation sont évalués. Nous espérons que dans les prochains mois, bien sûr, que ces statistiques soient publiées et surtout qu'elles soient exploitées pour le bien du citoyen, pour le bien du patient, parce qu'avant tout, ces statistiques vont permettre non seulement d'éviter ou de limiter les perturbations d'approvisionnement, mais surtout de faire des prévisions et des projections pour l'avenir. Vous voyez que pratiquement entre 1992, où il y a eu le dernier décret exécutif sur l'enregistrement, 92, il n'y a pratiquement rien eu jusqu'à 2018, où il y a eu la nouvelle loi sanitaire. Alors, en 98, il y a eu le décret sur les marges et en 2008, il y a eu l'arrêté d'interdiction des produits fabriqués localement, mais entre-temps, on voyait qu'en 20 ans, pratiquement, alors même que la politique affichée était d'encourager l'industrie pharmaceutique, il n'y a eu aucun texte qui a suivi. Et vous voyez que depuis deux ans, il y a 58 textes réglementaires qui ont été sortis, entre arrêtés et décrets. C'est dire ce rattrapage historique, nous l'appelons comme ça à l'UNOB, réglementaire, parce qu'on ne pouvait pas, et surtout, on a vécu 20 ans avec une industrie, avec des produits importés, mais sans cadre réglementaire. L'équation hadith, ça veut dire qu'il y a un risque sur la santé publique. Alhamdoulilah, il n'y a pas eu de grands dégâts, de grands accidents, mais réellement, ne pas avoir de cadre réglementaire représente un danger sur la santé publique. Donc, il y a eu ce rattrapage de textes réglementaires qu'on va essayer de voir. D'abord, le premier étage dont je vous parlais, c'est l'organisation de tutelle. Donc, il y a eu, au niveau du ministère de l'industrie pharmaceutique, surtout, le décret 20272 sur l'organisation, sur plutôt, le décret fixant les attributions du MIP, c'est celui-là qui est le plus important, c'est le 2271. Ce décret fixe les attributions d'encouragement de la production locale, d'encouragement de l'innovation, de la recherche et, bien sûr, de la recherche clinique. Il y a eu aussi l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Je rappelle quand même que l'agence a été créée par la loi en 2008. Elle n'a vu le jour qu'en 2020. Alors, ce gap qui est important, heureusement, qu'il y a eu la concrétisation de ce projet d'une agence qui, justement, gère le produit pharmaceutique dans son ensemble. On va voir tout à l'heure, donc, il y a eu l'émission, l'organisation et le fonctionnement de l'agence qui ont été mis en place par le décret exécutif 2.391. Alors, il y a un comité d'experts cliniciens qui est extrêmement important pour l'évolution, le développement de notre industrie qui a été créé par un arrêté du 27 décembre 2020. Ici, je m'arrêterai parce qu'on ne va pas faire qu'applaudir. On est là aussi sur le terrain. On va critiquer un peu ce qui se passe. Le comité d'experts cliniciens aujourd'hui ne fonctionne pas comme il devrait le faire et représente aujourd'hui ce décret dit que le comité d'experts cliniciens doit répondre dans le mois qui suit la demande du producteur. Est-ce que ce produit est intéressant pour la santé publique, pour la gérer ou pas ? Aujourd'hui, les adhérents de l'UNOP se plaignent de difficultés et de lenteur dans les réponses qui peuvent parfois dépasser les 6 mois et même plus. Alors, il y a un autre décret qui est assez important, c'est le fonctionnement, la composition et l'organisation du comité économique intersectoriel qui, lui, étudie les prix du médicament et qui, lui, fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes en son sein. Le deuxième étage des arrêtés et des décrets, c'est ceux qui concernent l'exploitation des établissements pharmaceutiques et qui sont garants aussi de la qualité. Donc, il y a eu principalement un décret le 2182 qui est relatif aux établissements pharmaceutiques et leur agrément. Et bien sûr, il y a eu des arrêtés d'application, notamment ceux concernant le pharmacien directeur technique. Là aussi, à l'UNOP, nous avons souhaité et nous souhaitons toujours quelques modifications de cet arrêté, notamment dans les prérogatives du pharmacien directeur technique que ce texte a mis sur la hiérarchisation et ce texte a mis le pharmacien directeur technique à la tête de toute l'unité pharmaceutique, ce qui est contradictoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être opérationnel et en même temps s'occuper de la qualité. Et c'est pour ça que c'est des dispositions qui sont conflictuelles par rapport à la qualité des produits et nous souhaitons justement, nous avons demandé au MIPS de corriger cela. Il y a d'autres textes qui sont en cours de publication, c'est les décrets exécutifs sur les bonnes pratiques de fabrication et l'arrêté sur l'information médicale et scientifique. Et un texte qui est en cours de rédaction, c'est les guides des bonnes pratiques de fabrication, de distribution de laboratoires. Il faut dire aussi que c'est la première fois que des associations professionnelles sont consultées pour l'écriture du texte. Cela ne veut pas dire que ce qu'elles demandent est pris à 100%, mais c'est très important de consulter ceux qui sont sur le terrain, qui connaissent les problèmes, afin d'éviter d'avoir des textes qui parfois ne sont pas applicables sur le terrain. Le troisième étage du texte, c'est celui qui est relatif à l'enregistrement des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et à la gestion de la vie et au cycle du produit. Ici, il y a trois décrets, donc celui qui est relatif aux modalités d'homologation des dispositifs médicaux, celui qui est relatif à l'enregistrement des produits pharmaceutiques. Cela, je préciserai que la nouveauté, c'est qu'on donne huit mois aux dispositifs médicaux pour être enregistrés et quatre mois aux produits pharmaceutiques. Ces délais, je vous le dis dès maintenant, ne sont pas encore respectés. Et il y a le décret qui est relatif aux modalités de délivrance de l'ATU, de l'autorisation temporaire d'utilisation. Celle-là, par exemple, elle a été utilisée pour enregistrer le premier vaccin Covid-Sputnik qui a été importé en mars 2020, je pense. Donc, c'est dire aussi l'importance d'avoir un texte pour régler un problème de santé publique. Les textes les plus importants concernant l'enregistrement, c'est l'arrêté fixant la procédure de fixation des prix. Celui-là a été très attendu par tous les producteurs parce que, d'abord, les changements qu'il y a eu, il y a eu un léger changement dans les pays du benchmark. Deuxièmement, il y a eu un changement dans l'approche, c'est-à-dire que quand un produit est fabriqué localement, le benchmark se fait sur les prix des produits fabriqués localement au prorata des parts de marché, ce qui est assez équitable. Quand un produit n'est pas fabriqué localement et qu'on est le premier à le fabriquer, le benchmark se fait sur les pays du benchmark qui sont de huit pays. Donc, la nouveauté aussi, parce que les producteurs souffraient d'une discrimination en faveur de l'importation qui était la parité du dinar, alors même que le produit importé était couvert par la dévaluation du dinar, c'est-à-dire que le prix augmentait à chaque fois que le dinar dévaluait, le produit fabriqué localement parce qu'il est libellé en dinar, n'avait pas justement cette couverture et que les producteurs, à chaque fois que le dinar dévalue, leur marge s'érodait. Et donc, cet arrêté est venu lever cette discrimination et mettre en place un système de compensation sur la dévaluation, un système annuel de compensation sur la dévaluation du dinar. Un autre arrêté assez important, c'est celui du 4-10-2021 fixant les critères d'exonération des études de bioéquivalence. Celui-là, à notre sens, a été mis un peu dans la précipitation. Pourquoi il a été mis dans la précipitation ? Nous ne sommes pas, bien sûr, on est loin d'être contre les études de bioéquivalence. Deux choses. Premièrement, je veux rappeler à tous ceux qui parfois critiquent la production locale qu'une grande partie des produits fabriqués localement ont leur étude de bioéquivalence. Pour ceux qui ne l'ont pas, mettre une obligation d'étude de bioéquivalence sans donner un délai de grâce d'au moins trois ans, sans qu'il y ait de centre de bioéquivalence en Algérie. Le premier, c'est celui de Saïdal, il vient d'être agréé. et sans prendre en considération l'impact financier pour les producteurs et pour le pays. Une étude de bioéquivalence coûte, selon les produits, entre 50 000 et ça peut arriver à 200 000 dollars le produit. Et donc, quand on dit à un producteur que vous devez faire des études de bioéquivalence pour vos produits, si c'est 50 000 dollars, si c'est 20 produits, c'est rapidement un million de dollars. ce qui est très lourd pour la trésorerie de certains producteurs et ce qui est très lourd pour les caisses du pays qui manquent de plus en plus de devises. Donc, un texte comme ça devrait, à notre sens, donner une période de grâce pour permettre d'étaler ces études de bioéquivalence dans le temps et pour permettre, pourquoi pas, l'installation d'autres centres de bioéquivalence en Algérie qui, justement, garderont la valeur ajoutée localement. La disponibilité des médicaments et des dispositifs médicaux, donc il y a eu un décret qui est relatif à la facilitation de l'approvisionnement du marché en produits pharmaceutiques et en dispositifs médicaux pour lutter contre cette pandémie. Il y a eu, bien sûr, un décret extrêmement important qui est passé malheureusement inaperçu, celui du 21-224 qui fixe les modalités d'établissement de la liste des produits essentiels. Ce décret est vital pour nous et ce décret fait intervenir d'autres ministères que sont surtout le ministère du Travail et des Affaires sociales et le ministère de la Santé. Ce décret, à notre sens, a l'UNOP et il a été très favorable aux producteurs locaux. Il a exclu beaucoup d'obligations pour les producteurs locaux, ce qui est une très bonne chose, mais ce décret est important pour l'avenir de notre santé publique. Fixer la liste des produits essentiels avec un comité vraiment large, je pense qu'il y a une vingtaine de sièges où tout le monde, pratiquement, tous les intervenants sont associés, des experts sont associés. Fixer la liste des produits essentiels est important pour l'avenir des caisses de sécurité sociale, il est important pour l'avenir du pharmacien d'officine et il est important parce que l'arrière-pensée aussi, il y a le système de remboursement et il est important pour orienter les producteurs dans les produits qu'ils fabriquent. Et donc, ce texte-là, malheureusement, ce comité n'a pas encore été installé alors même que le texte date de mai 2021, c'est-à-dire presque un an, donc on souhaiterait réellement qu'ils commencent à travailler pour justement le bienfait de notre industrie. L'impact positif de tous ces textes, parce qu'à la fin de la journée, c'est l'impact sur l'industrie pharmaceutique qui importe. D'abord, le fait d'avoir un système d'information qui est alimenté par des statistiques donne une meilleure visibilité pour l'orientation des projets d'investissement autant dans les lignes de fabrication que dans le choix des produits à fabriquer. Deuxièmement, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les ministères en ont besoin, toutes les filières en ont besoin, mais le médicament, en ce qui nous concerne, nous avons besoin de statistiques économiques fiables. Et donc, les outils pour les avoir sont mis en place pour peu que les gens se disciplinent, qu'ils envoient leurs statistiques que ces statistiques soient clairement publiées et que justement ceux qui prennent des décisions vont prendre des décisions éclairées sur la base de statistiques qui ont fait leurs preuves. Ce cadre réglementaire aussi donne une prévisibilité où est supposée la donnée. Comment ? Je suis producteur, je sais que les délais d'enregistrement sont de quatre mois. Donc, à partir du moment où j'ai déposé un dossier, bien sûr, complet, parce que la NPP dit parfois à certains producteurs du fait de leur jeunesse et tout ça ne déposent pas des dossiers complets, mais je sais qu'en quatre mois j'ai mon enregistrement. Prévisibilité, pourquoi ? Si je dépose un produit hors nomenclature, je sais que le comité des experts cliniciens me répond en un mois. En fait, c'est ce qui est prévu dans les textes. Les textes aussi en matière de prix, avant même de déposer un produit pour les prix, les textes sont tellement clairs aujourd'hui qu'on peut savoir rapidement quel prix le comité économique va nous donner. Parce qu'on dit que c'est la moyenne au prorata de ce qui existe sur le marché au prorata des parts de marché. Donc, cette prévisibilité, si les textes étaient complètement appliqués et pour dire complètement appliqués, il faut que les moyens suivent, il y aurait une très bonne prévisibilité et c'est ce qui fait qu'on draine de l'investissement. La prévisibilité est très importante pour un investisseur. Quelqu'un qui vient enregistrer un produit et il sait qu'en un an ou en un an et demi il va avoir son enregistrement à tel prix qu'il a prévu, c'est très différent de quelqu'un qui vient déposer un enregistrement, il ne sait pas quelle année ou quel mois il va avoir son prix, il ne sait pas si l'expertise va être faite en un mois ou en six mois. Donc, aussi, il y a plusieurs textes qui sont bien sûr qui sont là à raison d'ailleurs pour conforter la qualité et pour conforter la qualité des produits pharmaceutiques en général, notamment ceux qui sont fabriqués localement. Il y a le texte sur l'agence, il y a les textes qui parlent de la composition des dossiers d'enregistrement, ceux de la bioéquivalence, enfin, beaucoup, les bonnes pratiques de fabrication, le guide des bonnes pratiques, tous ces textes-là sont là justement pour baliser la qualité et nous souhaitons aussi qu'un autre texte sorte, c'est celui des inspections des établissements pharmaceutiques, justement, pour boucler la boucle, pour que nos établissements pharmaceutiques soient inspectés d'une manière régulière, avec un canevas, bon, en tout cas, les experts connaissent la chanson et donc, ça aussi, c'est un point important. Nous aurions aussi souhaité qu'il y ait un texte qui précise la régulation. Aujourd'hui, la régulation est faite sur la base, bien sûr, en faveur de la production, mais ça serait bien de mettre des textes qui précisent les choses pour dire qu'on arrête d'importer quand il y a deux ou trois ou quatre producteurs ou un seul, mais dans telles circonstances, en fait. Il y a des cas de figure qu'il faut baliser pour justement s'assurer de la disponibilité des produits pharmaceutiques. Maintenant, le dernier, c'est celui qui est mal servi, malheureusement. La loi, on parle, la loi sur la santé, on parle. Donc, l'État encourage la recherche et le développement. Aujourd'hui, il y a des laboratoires qui ont, en fait, des producteurs qui ont des laboratoires de recherche et de développement qui créent de la valeur ajoutée locale. Il y a des universitaires algériens qui y travaillent, qui développent des produits. C'est quelque chose de très noble. Donc, il y a des investissements qui sont faits dans ce sens-là et c'est du savoir-faire qu'il faut encourager. Alors même que la loi encourage, on souhaiterait aussi qu'il y ait des textes qui distinguent ou qui donnent de certaines faveurs à ceux qui font de la recherche et de développement dans notre pays, soit seuls, soit avec les universités. Et de plus en plus, d'ailleurs, il y a des producteurs qui travaillent avec les universités sur des projets de recherche, sur, enfin, beaucoup de projets innovants. Donc, au titre de l'impact, disons, des insuffisances, c'est bien qu'on ait un cadre réglementaire, sans moyens, le cadre réglementaire ne peut pas jouer son rôle. Il faut réellement qu'on considère, on a déjà considéré la filière de l'industrie pharmaceutique comme stratégique, on lui a créé son propre ministère et d'ailleurs, c'était une primeur parce que juste après, il y a eu cette pandémie et donc, cette crise a été gérée en concertation avec tout le monde, avec les producteurs, un suivi particulier, notamment des produits Covid, a été fait et, mais quand on veut exporter, quand on veut diminuer la facture d'importation, il faut mettre des moyens dans cette agence nationale des produits pharmaceutiques qui a un grand rôle de grande responsabilité de santé et donc, il faut réellement qu'elle ait les moyens parce que si elle a les moyens, elle va enregistrer plus vite les produits fabriqués localement, on va diminuer plus vite la facture d'importation, ça c'est un. Mettre des moyens, c'est lui assurer une présence à l'international, assurer une présence à l'international, une réputation à l'international, c'est faciliter l'exportation de nos produits. C'est pour ça qu'injecter des moyens humains et matériels au niveau de cette agence, c'est un investissement pour l'avenir. Je vous ai parlé donc des études de bioéquivalence, réellement, un temps de latence, un temps de grâce d'au moins deux à trois ans et aussi, ça permettra peut-être à certains investisseurs de venir investir dans des centres de bioéquivalence. Donc ça, c'est important. La dernière chose, je me retourne vers le président du comité économique qui est là, c'est que tous ces textes et à raison et heureusement font monter le niveau de qualité de nos produits et le niveau de qualité des produits qui sont consommés en Algérie. Mais d'un autre côté, il y a une pression à la baisse des prix. À un certain moment, il faut qu'il y ait un équilibre parce que baisser, continuer à baisser les prix, c'est parfois contraire au standard de qualité qu'on souhaite avoir. Je terminerai, comme d'habitude, par vous parler du sel et de ses méfaits pour la santé, diminuer votre consommation et merci. Merci, docteur Tkara. Pour notre troisième communication, j'invite professeur Younes Zebich, chef de département de pharmacie industrielle à la faculté d'Alger qui va nous présenter nouvelle vision pour de nouvelles perspectives. Un titre qui fait rêver. Honorable assistance, chers confrères, chers consoeurs, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier le président du SNAPO pour cette invitation et pour l'organisation de cet événement qui a déjà réussi. et j'ai le plaisir d'intervenir aujourd'hui pour vous présenter une communication pour vous parler de la place de la faculté de pharmacie nouvellement créée dans le monde de médicaments. Quelles sont nos visions et quelles sont nos perspectives pour l'avenir ? Au début, je me permets quand même de vous parler un peu d'un petit historique de notre faculté. et là, je précise que la création de l'enseignement de la pharmacie en Algérie a commencé en 1857. C'était un décret de Napoléon qui a créé l'école préparatoire de médecine et de pharmacie. En 1879, il y avait la création de l'école supérieure de médecine et de pharmacie et juste après, il y a eu plusieurs réformes. En 1909, il y a eu l'annonce de la faculté mixte de médecine et de pharmacie. C'était relié. Après les réformes après l'indépendance en 1971, il y avait la création de l'Institut des sciences médicales, puis une autre réforme en 1984 et on revient à l'année 2000, on était sous l'égide de la faculté de médecine. Il a fallu qu'en 2021, on a créé la faculté de pharmacie et on parle d'une période de renaissance. Vous êtes tous d'accord avec moi que la pharmacie c'est un métier au carrefour de toutes les sciences. Le pharmacien c'est un acteur de santé. On parle aussi de l'industrie, de la santé, de la science. Donc, la pharmacie c'est un lieu où on rencontre plusieurs disciplines. Si on voit un peu l'évolution de nos étudiants en pharmacie depuis la création, en 1857 il n'y avait que 30 étudiants au niveau de l'école préparatoire et avec le temps on a une augmentation nette des étudiants de pharmacie puis les étudiants aussi en post-graduation la spécialisation. Il y a aussi le nombre d'enseignants qui augmente pour garder l'équilibre pour donner un enseignement de bonne qualité et aussi les travaux de thèse qui sont un indicateur de recherche dans le domaine de la pharmacie. Si on peut parler un peu quelques mots sur notre faculté et quelle est la place de cette faculté qui occupe une position unique à l'interface des disciplines scientifiques et médicales parce que le pharmacien il a l'avantage d'être à la fois un acteur de santé et aussi c'est un acteur de science scientifique. Il y a aussi la faculté elle offre les débouchés les plus diversifiés dans les multiples secteurs incluant les officines l'industrie les établissements de santé les agences réglementaires la biologie médicale c'est vraiment un métier qui donne plusieurs débouchés. La faculté elle forme des acteurs de santé publique experts du médicament le pharmacien il est connu par son titre qui est l'expert du médicament et des autres produits de santé et aussi dans un contexte en pleine évolution tant sur le plan que le métier que la formation elle s'inscrit totalement dans la politique de l'interdisciplinarité et de professionnalisation et de l'innovation. Qu'est-ce qu'elle veut la faculté exactement quels sont les objectifs c'est renforcer cette interdisciplinarité et aussi c'est que donner des professionnalisations à nos études en forme des futurs diplômées destinées à travailler directement dans leur métier qui est spécifique. Et parmi aussi nos objectifs de la faculté c'est l'ouverture vers l'international c'est-à-dire on doit offrir un nouveau programme qui est adapté et qui est opposable aux différentes facultés à l'échelle internationale pour arriver à ce qu'on appelle la reconnaissance des diplômes. Les études de pharmacie sont des études classées par palier le cycle 1 le cycle 2 la graduation et après la post-graduation et nous sommes tous d'accord que c'est un programme des études de pharmacie c'est des études très dures et avec un programme très riche c'est-à-dire la première année jusqu'à la sixième année on donne une panoplie de connaissances de savoir et de savoir-faire pour former un pharmacien acteur de santé le docteur en pharmacie il a une formation pluridisciplinaire parfois c'est bien et parfois il faut la spécifier un peu dans le secteur de l'officine dans le secteur de l'industrie pharmaceutique et il peut aussi être un enseignant chercheur par la suite s'il continue sa carrière hospitalo-universitaire et aussi dans la pharmacie clinique la biologie médicale la pharmacie hospitalière et là si on parle un peu de la post-graduation de la spécialisation on a deux axes de post-graduation on a les sciences pharmaceutiques et on a aussi les sciences biologiques donc c'est deux volets en parallèle si le pharmacien veut spécialiser là qu'est-ce que la nouvelle faculté de pharmacie elle veut apporter de plus c'est que on veut répondre à une problématique la problématique c'est que le monde de l'industrie pharmaceutique elle est en plein évolution une extension des activités dans le monde de l'industrie pharmaceutique et là il a fallu beaucoup de ressources humaines ressources humaines qualifiées compétentes et il y a beaucoup de nouveaux métiers dans l'industrie pharmaceutique qui sont exigées là jusqu'à maintenant on n'a que le schéma classique qui est docteur en pharmacie puis il y aura une spécialisation en DMS si on veut créer ces nouvelles formations dans notre faculté ça on a eu un souci de la compatibilité avec le système de Residana parce que le Residana on n'a que la spécialisation l'étudiant après un concours de Residana il va travailler à l'hôpital et là il est compatible avec beaucoup de spécialités biologiques et pharmaceutiques par contre certains métiers comme le droit pharmaceutique la pharmacoéconomie on ne peut pas implémenter ce genre de formation à l'hôpital c'est pour ça qu'on a pensé à l'adaptation avec ce qui se passe à l'échelle internationale c'est la création de nouveaux types de formations qui sont les masters destinés pour les docteurs en pharmacie dans un domaine bien précis là quand on a commencé on est toujours en pleine consultation diverses formations sont très exigées et très demandées par les industriels et par les futurs employeurs on parle de pharmacoéconomie de l'ingénierie pharmaceutique la responsabilité de la qualité de l'assurance qualité tous ces métiers sont très demandés dans le marché du travail et là la faculté elle doit s'adapter et elle doit produire des pharmaciens très spécialisés dans un domaine précis et là pour l'année prochaine on compte commencer avec deux types de masters c'est le master de droit pharmaceutique et l'affaire réglementaire pour appuyer un peu les exigences maintenant du directeur technique pour avoir une formation plus approfondie et aussi la pharmacoéconomie qui est un modèle très demandé en ce moment la deuxième problématique pour la faculté c'est que quand on voit dans une officine ou dans une industrie pharmaceutique il n'y a pas que le pharmacien il y a le pharmacien et ses collaborateurs et on s'est dit pourquoi pas la faculté de pharmacie elle rentre dans ce domaine comme toutes les facultés au niveau international et elle forme le pharmacien et ses collaborateurs et on essaye de faire une harmonie de tracer les frontières de faire des programmes destinés pour le pharmacien et aussi destinés pour l'auxiliaire en pharmacie ou les aides pharmaciens soit sur le plan pédagogique soit sur l'encadrement c'est à dire préparer le monde de travail déjà à l'université avec la complémentarité de tous les corps et la complémentarité du savoir-faire et là on parle de préparateur de pharmacie des auxiliaires de pharmaciens des laborantins ça serait bien que la faculté de pharmacie forme ce genre de formation destinée à ces métiers qui sont des métiers complémentaires et compatibles avec l'exercice du pharmacien c'est pour ça on a au niveau pour l'organisation de ce genre de formation dans notre faculté il y a deux types on a créé deux départements le département de la pharmacie classique qui est destiné aux étudiants de pharmacie après la graduation pour devenir praticien spécialiste et continuer pour le statut hospital ou universitaire on a aussi créé le département de pharmacie industrielle pour ce genre de nouvelles formations sous forme de master et doctorat plus tard et là on a tracé toute une carte de formation avec tous les critères d'éligibilité c'est pour ça la faculté de pharmacie ne va pas travailler toute seule il faut qu'on doit collaborer avec tous les acteurs du médicament en Algérie en commençant par les autorités on a le ministère de la santé et le ministère de l'industrie pharmaceutique qui collaborent soit à titre consultatif soit à titre de axe de collaboration il y a aussi les organismes sous tutelle tels que l'agence nationale de produits pharmaceutiques le PCH le CNT l'EPA le pharmacovigilance il y a aussi en parallèle la faculté de pharmacie on a commencé à collaborer avec les opérateurs pharmaceutiques les futurs employeurs sur différents axes soit l'axe de recherche ou l'axe de la pédagogie gestion de nos stagiaires et la mobilité de nos étudiants et de nos enseignants et aussi tout ce qui est à voir les consulter sur les métiers sur le terrain et aussi le pharmacien il a toujours un statut de chercheur donc on collabore avec tous les organismes de recherche c'est pour ça on est dans la phase de la consultation on a commencé déjà avec la signature avec l'UNOP une convention de collaboration et bientôt et bientôt dans les heures qui suivent avec tous les syndicats et les associations de pharmacie pour collaborer dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la formation et les prestations de la pharmacie et je finis pour donner notre vision c'est que la faculté doit être un moteur de changement pour l'avancement de la pharmacie et des sciences pharmaceutiques et notre mission c'est d'assurer un leadership en formation et en recherche sur le médicament et les soins pharmaceutiques par une approche interdisciplinaire et innovante permettant de relever les défis de santé de notre pays et je vous remercie pour votre attention je dois dire que c'est très ambitieux merci beaucoup professeur et enfin je donne la parole à notre cher président du syndicat national des pharmaciens d'officine pour réformes réglementaires et impacts sur l'officine pharmaceutique M. 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 Bélambré la règle s'applique pour vous aussi vous avez 15 minutes 15 minutes Sous-titrage Société Radio-Canada Je profite de cette occasion du moment que je reprends la parole pour un salut particulier à nos aînés qui ont tenu à assister avec nous aujourd'hui. Docteur Farid Ben Hamdine, Sibachir Kiaret, Sibachir Bouzidi, M. Rahm Shafiq, M. Ben Diffarla et M. Rachid Gibi. Donc, merci à vous d'être parmi nous. Je tiens aussi à préciser que la directrice générale de la pharmacie et des équipements de santé du ministère de la Santé devait être avec nous. Elle s'est excusée. Elle m'a demandé de vous transmettre ces excuses parce qu'elle a été officiellement chargée de procéder à l'organisation et à l'installation du nouveau DG de la PCH. Aujourd'hui même, cette matinée même. Donc, mais le ministère de la Santé est présent en force à travers l'équipe de Mme Professeure Mansoury, Docteur Rieb, Docteur Sadiq, Sabour. Merci à vous d'être parmi nous. Merci au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Kessal, Alouesh, Reda Belkassmi et Mme Lajjaj et tous les communiquants et tous les cadres du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Je remercie, je salue également les organisations professionnelles, l'association de syndicats des pharmaciens biologistes, Docteur Mizim Rahbabik, la FAP, le professeur bouddhiste Marhabbabik, Anfa Simohad Marhabbabikoum. Merci à tous, merci aux membres du Conseil de l'Ordre qui nous ont honorés en présence, en force par leur présence. Et merci à vous tous, pharmaciens de toute l'Algérie. Demain, c'est le 8 mars. Félicitations aux femmes algériennes et aux pharmaciens algériennes. Bonne fête. J'annonce que très prochainement, comme l'a annoncé le professeur Zibich, on va signer une convention avec la faculté de pharmacie pour la formation d'auxiliaires des pharmaciens. C'est l'équivalent du préparateur en pharmacie, c'est Bac plus 3, licence professionnelle, sans possibilité d'évolution. Donc, nous sommes aussi, comme l'a annoncé le professeur Mansory, et sur notre insistance sur un autre projet de formation qui est finalisé avec le ministère de la Santé pour la formation des aides préparateurs en pharmacie. Tout ça, c'est pour permettre à l'officine d'exercer avec un personnel qualifié, formé. Donc, ça aussi, ça fait partie pour nous des réformes. Voilà, donc, je vais essayer d'être bref. J'espère que ça ne va pas prendre plus de 15 minutes. C'est la dernière communication, et puis on va passer au déjeuner. On va parler de l'officine et l'impact de ces réformes réglementaires, qu'elles viennent du secteur de la santé, notre tutelle, ou bien du secteur de l'industrie, qui est l'autorité, selon les dernières réformes gouvernementales et présidentielles, qui est l'autorité, donc, de tout le secteur de la pharmacie, dans le domaine et le secteur de la distribution, de la production, de l'importation, de l'exploitation. Donc, l'officine fait partie de la chaîne du médicament, et l'officine fait partie de la chaîne des soins, de la chaîne sanitaire. Donc, toute réforme qui touche le secteur de l'industrie pharmaceutique, ou bien le secteur de la santé, va impacter directement ou indirectement l'officine, et va impacter l'exercice de la pharmacie. Particularité de l'exercice, avant tout, et on aime bien le dire et le répéter, La pharmacie, ce n'est pas un commerce. La pharmacie, c'est un métier de santé. Les pharmaciens sont des professionnels de santé. Quand on parle d'un réseau officinal, on parle d'une carte pharmaceutique, qui fait partie intégrante de la carte sanitaire nationale. Ces deux cartes, la carte pharmaceutique, gérée par le professionnel de santé, qu'est le pharmacien, et la carte sanitaire, qui est composée de toute la chaîne des soins, publique et privée, CHU, cabinet, médico, salle de soins. Ces deux chaînes, ces deux cartes pharmaceutiques, sont fortement liées. On ne peut pas considérer la carte pharmaceutique nationale d'une façon, et considérer la carte pharmaceutique d'une autre façon. La carte sanitaire et la carte pharmaceutique sont indissociables. C'est pour ça que, dans le monde entier, il y a des notions pour l'implantation et l'installation des officines pharmaceutiques selon des règles sanitaires en adéquation avec les besoins réels sanitaires de la population, et en équilibre et en adéquation avec la carte sanitaire. On ne peut pas traiter le pharmacien comme un commerçant et le dissocier du reste du système de santé. D'ailleurs, on le dit, on le répète, et depuis toujours, même les pouvoirs publics ont toujours dit que le pharmacien d'officine constitue une garantie de continuité des services de santé publique. Le citoyen, tout qu'il sorte, d'un hôpital privé au public, d'un cabinet médical, d'une clinique privée au public, pour chercher ces médicaments, il va aller chez le pharmacien d'officine. C'est le seul fournisseur de soins pharmaceutiques ou bien c'est le seul espace de santé où on dispense le médicament. On dispense le médicament. On ne le vend pas. On ne le délivre pas. Je suis pharmacien d'officine. Je suis professionnel de santé. Je suis soumis à une éthique, à une déontologie. Je n'exerce pas comme je veux. Je ne pratique pas les marges que je veux. Je ne pratique pas les prix que je veux. Je ne vends pas à volonté. Je dispense selon des règles, réglementaires établies, selon des prix fixés, plafonnés, où il n'y a aucune marge de manœuvre, ni sur le plan de la marge, ni sur le plan du prix public. Donc, le pharmacien exerce personnellement, il pratique le conseil, il analyse l'ordonnance, la prescription médicale, il fait attention aux interactions, à l'historique de ses patients, que ce soit dans le cadre du tiers payant, bien dans le cadre de la vente au comptoir, et il a une responsabilité professionnelle et pharmaceutique. Depuis longtemps, pour les établissements pharmaceutiques, tous les acteurs du secteur de la pharmacie ont revendiqué et réclamé, demandé la notion de responsabilité pharmaceutique. Ça a été fait. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un métier, dans n'importe quel secteur de la pharmacie, on n'exerce pas comme ça. Il doit y avoir la notion de responsabilité pharmaceutique, et en officine, c'est là où s'exprime. Le plus, cette notion de responsabilité pharmaceutique, parce que le pharmacien exerce personnellement, et il a cette responsabilité pharmaceutique. On parle aussi de dispensation, on a mené une lutte acharnée, et heureusement qu'au niveau de l'APN, à l'époque, on nous a aidés, pour enlever la notion de vente. Il était dit dans l'article de loi que le pharmacien vend, que le pharmacien délivre. On a bataillé pour instaurer la notion, le mot « dispensation ». « O'bl'arbiangolo sarf » « Ma'oulet slim leber ». Et d'ailleurs, dans le prix de certains médicaments, tableau A et C, liste 1 et 2, il y a l'ensemble du SHP, c'est le service honoraire pharmacien, c'est un service qui inclut tout ça, donc l'analyse, la responsabilité, le conseil, etc. Il y a aussi la notion de la garde, donc ce n'est pas n'importe quel métier, ce n'est pas n'importe quelle profession, tous les professionnels de santé, exerçant à titre privé ou public, sont soumis à l'obligation de garde. Et le pharmacien est soumis à l'obligation de garde, pas seulement la garde du jour, du week-end, du vendredi, les jours fériés et la nuit maintenant. à travers toute l'Algérie, les pharmaciens assurent un service de garde de nuit. Il y a cette notion de pharmacien unique propriétaire et unique gestionnaire de l'officine pharmaceutique dont il est titulaire. Le professeur Monsoré a cité l'article 249 de la loi sanitaire. Le pharmacien, étant un professionnel de santé, il est soumis à la notion de confidentialité et au secret professionnel. La gestion des psychotropes ne s'est pas donnée à n'importe qui, c'est une énorme responsabilité et d'où, d'ailleurs, doit aussi impliquer le pharmacien dans la lutte contre la toxicomanie. La lutte contre l'automédication, c'est dans la loi sanitaire. Il est dit que le pharmacien doit lutter contre l'automédication. C'est pour ça, donc, qu'il ne doit pas y avoir lieu de la notion de concurrence dans l'exercice de la pharmacie. La dispensation sans ordonnance, malgré ça, les autorités, je rappelle l'épisode du Covid, en juin 2020, il y a eu donc un accord entre la Sécurité sociale et le ministère de la Santé pour qu'il y ait dispensation sans ordonnance pour les malades chroniques qui étaient déjà enregistrés, habitués au niveau de certains officiers. Ça aussi, donc, c'est un signe de confiance, de compétence, des aptitudes dont le pharmacien peut faire valoir. La vaccination, un énorme acquis, non seulement contre le Covid, mais également élargi au vaccin anti-grippal, gratuitement. Les tests antigéniques rapides, ça aussi, c'est un nouvel acquis pour le pharmacien d'officine et tout ça, ça confirme le statut important de pharmacien professionnel de santé. Formation obligatoire, c'est dans la loi sanitaire 18 ans, elle est obligatoire pour tous les professionnels de santé, y compris pour le pharmacien d'officine. Actuellement, il y a un cycle qui est donc assuré par le ministère de la Santé depuis début février et nous sommes très heureux de participer en tant que pharmacien d'officine et en tant que syndicat à cette formation. Pour le moment, elle est obligatoire, il y a des fonds spéciaux qui ont été mobilisés pour ça dans le cadre d'une coopération internationale, mais il se pourrait qu'à l'avenir, ces formations soient payantes. Le rôle de santé publique garantit, le pharmacien garantit la continuité du service public, service de santé publique, avec une répartition géographique équilibrée, assurant un service de proximité, les officines sont très proches des citoyens, convenablement réparties, accessibilité des citoyens au service de l'officine, on dit toujours que l'officine est un espace de santé ouvert à tous, à tout moment, sans rendez-vous et gratuitement, carte pharmaceutique intégrée au sein de la carte sanitaire et la loi sanitaire. La loi sanitaire, depuis toujours, l'une des notions fondamentales au sein de toutes les lois sanitaires, c'est la notion de carte sanitaire. C'est une base fondamentale pour l'organisation des services de santé. Et les services de santé sont organisés en fonction des besoins réels de la population en matière de soins. On ne va pas installer un CHU n'importe où, on ne va pas installer un IRM n'importe où, on ne va pas installer un hôpital de 140 lits, n'importe où, où c'est en fonction des besoins réels du terrain et de la population. Et c'est pour ça aussi que l'installation des officiers doit être réfléchie et bien répartie et équilibrée et en proportion avec la carte sanitaire et les besoins réels du terrain. Le pharmacien joue un rôle social à travers la convention du tiers payant selon les chiffres de la sécurité sociale, le tiers payant profite pratiquement à plus de 38 millions d'Algériens à travers les cartes Chifa et les ayants droits des titulaires. Donc, il y a la CNAS, il y a la CASNOS, mais il y a aussi nos compatriotes du ministère de la Défense à travers l'armée nationale populaire. Beaucoup de pharmaciens sont conventionnés avec ces trois caisses. Amélioration de l'accessibilité des citoyens en médicaments, c'est le but, c'est le but, faciliter aux malades chroniques, aux retraités, aux revenus bas, etc. Le décret 09-396 qui a été travaillé entre le SNAPO et le ministère du Travail a réformé le tiers payant, il a instauré une rémunération de la substitution, une rémunération en matière de conseils et de dispensation des produits fabriqués localement et à travers cette relation de partenariat, nous avons encouragé et fait la promotion en faveur de la production nationale, mais aussi facilité l'application du tarif de référence. Et il y a des résultats chiffrés, des résultats non seulement pour la sécurité sociale, mais également pour la production nationale. Et quand on dit convention tiers payant, quand on dit tarif de référence, tout ça, ça a un impact économique sur l'officine. Ça veut dire aussi diminution de revenus, augmentation des charges, etc. Participation au développement de l'industrie pharmaceutique nationale. Donc, on le dit toujours, on le répète, le rôle des pharmaciens d'officine a été important et primordial dans la promotion. On s'est engagé pratiquement sans réserve dans la promotion de la production nationale. En quelques années, la production locale est passée de 30 à 70, voire même 75% d'autosuffisance et de couverture du marché local en volume. 66%, je pense, en enveloppe budgétaire. On a au moins 100 unités en activité et 100 unités en projet. Peut-être même, il y a des chiffres qui avancent, 130 et 142. il y a de réelles, actuellement, de réelles perspectives d'exportation. On cite, notre pays est entouré par la Libye, la Tunisie, le Mali, le Niger, la Mauritanie. Rien que par voie terrestre, les possibilités d'exportation sont possibles. Il y a une ligne qui a été lancée par le président de la République, Tindouf, Algérie, Zouerat, Mauritanie. Nous sommes en train d'ailleurs d'essayer d'organiser avec nos partenaires de l'UNOB et de Saïdal une journée à Tindouf le 26, sinon peut-être le 29, avec l'aide et l'assistance de nos amis parlementaires de l'Assemblée populaire nationale et de l'industrie pharmaceutique que nous avons sollicité pour le parrainage et l'accompagnement pour faire justement une promotion de l'industrie nationale et encouragée vers l'exportation. Il ne faut pas oublier que sur ordre aussi du président de la République, deux lignes maritimes ont été lancées, l'une vers la Mauritanie et juste il y a quelques jours vers le Sénégal. Et il y a l'organisation du salon de l'industrie pharmaceutique algérienne, c'est le salon de l'industrie pharmaceutique algérienne qui sera organisé au Sénégal, à Dakar, inch'Allah, le mois de mai. Donc on va aborder les aspects économiques et fiscaux de l'officier. La marge, il en a parlé, docteur Kerrard, la marge bénéficiaire est régie par le décret de 1998. On était à l'époque à une moyenne réelle de 33% quand le décret a été promulgué. Et il y a eu tout de suite après la circulaire interministérielle qui accordait une sorte d'exonération fiscale aux pharmaciens, donc une tolérance de déclaration de l'ordre de 20%. Il faut rappeler qu'avant le décret à date de 1998 qui instaurait les quatre paliers, on était à une marge unique de 40%. Donc déjà, le décret à date, il a diminué la marge du pharmacien. On est venu, donc on a été aligné à 33%. Mais au fil des ans, la marge moyenne a diminué parce que tous les produits se sont retrouvés dans la marge des 20 et 25%. Il y avait plus de produits à 33% et plus de produits à 50%. Donc selon même des études qui ont été fournies par l'UNOP, pratiquement 95% du chiffre d'affaires des pharmaciens se situe sur une marge de 20 et 25%. Actuellement, nous sommes à une marge réelle annuelle de 22%. Et pour le meilleur d'entre nous, il ne dépasse pas les 23%. C'est-à-dire que même l'exonération fiscale indique de 20 à 33%, on avait 13 points d'avantage. Maintenant, on n'a plus que 2 points, 3 points d'avantage. Nous sommes en train de négocier avec le ministère des Finances la révision de cet abattement fiscal. Je rappelle encore une fois que le tarif de référence doit lourdement impacter l'officine parce qu'il y avait des prix qui, souvenez-vous, ils ont chuté d'un coup, et à ce jour, on constate encore qu'il y a la chute de certains prix, il y a des prix qui ont chuté de 3 000 dinars à 1 000 dinars. Il y a quelques semaines, un opérateur a baissé ses prix de 500 dinars à 200 dinars sur certains produits. Donc, ça aussi, ça impacte. C'est comme un salarié qui connaît le salarié et il a affiché 15 000 dinars. Ça a un impact, qu'on le veuille ou pas, c'est une baisse de revenus. L'engagement avec la Sécurité sociale avant le tiers payant, les pharmaciens étaient payés au comptant, tout de suite, le malade, le citoyen, j'y chérie, oui, c'est le droit. Maintenant, avec la convention du tiers payant, les délais réglementaires sont de 15 jours, donc vous donnez les médicaments gratuitement et vous êtes payés dans le meilleur des cas, je dis, dans le meilleur des cas, dans 15 jours. Mais sinon, il y a des retards. Et ça aussi, c'est pas facile à encaisser pour, je dirais, un commerçant détaillant, d'avoir pratiquement la totalité de son chiffre d'affaires, exercer et vendre à crédit. Il y a aussi la perte de beaucoup de produits en officine. Vous avez remarqué que pratiquement certains médicaments étaient déclassés. Ils sont tombés maintenant dans le domaine des compléments alimentaires et ils sont vendus ailleurs. On a perdu les laits infantiles, d'accord ? Et il y a beaucoup de produits qui ne sont plus remboursables. Ça aussi, c'est des pertes. On était à une nomenclature de plus de 6 000 produits. Maintenant, nous sommes à une nomenclature et le ministre l'a annoncé ici, ce matin, à une nomenclature de 2 200 produits. Donc ça, ou bien c'est des produits abandonnés à la production, ou bien à l'importation, ou bien carrément qui échappent désormais à l'officine. Il y a aussi l'augmentation de la démographie professionnelle pour le même marché. Le marché annuel, c'est 4 milliards de dollars, à pratiquement moitié-moitié production nationale et importation. Mais le nombre d'officiers n'a pas cessé d'augmenter. C'est comme une entreprise qui fonctionne, par exemple, avec 1 million de dinars pour 30 salariés. Et elle continuera à fonctionner pour 1 million de dinars, mais pour 60 salariés. Donc c'est les salaires qui sont divisés par deux. Kif-kif ! On était à 3 500 officiers. En 10 ans, 15 ans, on est passé à 12 000 officiers. Donc l'augmentation de la démographie professionnelle, elle a un impact économique sur la rentabilité et l'existence même de l'officier. Et puis, du fait du conventionnement, les pharmacies ne travaillent plus comme avant. auparavant, quand il n'y avait pas de convention, une officine pour le même chiffre d'affaires, par exemple, de 30 millions de dinars, pouvait fonctionner avec deux employés. Maintenant, pour le même chiffre d'affaires, parce qu'il a basculé sur le tiers payant, vous ne pouvez pas fonctionner avec moins de 4 employés parce que le temps de travail a été allongé. donc les réformes pour nous, donc les réformes concernant l'industrie pharmaceutique, il y a eu donc un impact sur les prix parce qu'il est l'intérêt de la production nationale, quel est l'intérêt du générique ? Il est avant tout économique. Il y a le facteur de la disponibilité et de la stabilité du marché. Quand on produit localement, ce n'est pas quand on importe, mais il y a un impact économique. très fort. Et c'est grâce à la production nationale que le tarif de référence a été appliqué. Pratiquement la première fois, le tarif de référence a été aligné au prix des produits fabriqués localement. Les réformes sur la sécurité sociale, donc l'élargissement du tiers payant, toute notre clientèle a basculé du paiement cash vers un achat avec crédit et paiement à postériori différé. avec toutes les conséquences que nous avons déjà citées. Et maintenant, l'officine doit travailler avec des PC, avec des connexions internet professionnelles, plus de personnel, plus de consommation de matériel, d'outillage, de consommables, etc. et pour pratiquement le même volume de travail en matière économique et financière. Les réformes sanitaires, donc désormais, puisqu'on est en train de l'annoncer, d'en parler, on doit fonctionner avec un personnel formé. Et ce n'est pas la faute des pharmaciens d'officine s'ils n'ont pas dans leur personnel un personnel formé. Il n'y a pas de formation. Il n'y a jamais eu de formation pour l'officine de personnel formé. Donc, ce n'est pas notre faute. Au contraire, nous avons tout fait et nous sommes allés dans tous les sens et nous avons tapé à la porte de plusieurs ministères pour arriver, maintenant, incha'Allah, dans quelques jours, quelques semaines, à avoir la formation des aides préparateurs et la formation des auxiliaires en pharmacie. Et ça aussi, c'est bien pour l'image, pour le niveau, pour la qualité du service, mais ça aussi, ça aura un impact financier, inévitable. Recruter un diplômé formé, ce n'est pas comme recruter n'importe quel universitaire de n'importe quelle spécialité, de n'importe quel niveau que vous allez former et qui va évoluer sur plusieurs années. Maintenant, quelqu'un qui est diplômé, qui est à tel échelon, qui va être en droit de réclamer un certain niveau de salaire, y compris pour le pharmacien assistant. On a toujours demandé à ce qu'il y ait un pharmacien assistant. Depuis 2000, on a participé à tous les projets de loi sanitaire, ce n'est qu'en 2018 que l'ancrage juridique a été introduit au niveau de la loi sanitaire. Et maintenant aussi, nous sommes en train de travailler en commission avec le ministère de la Santé pour le texte du pharmacien assistant. Le pharmacien assistant, c'est un pharmacien, c'est un docteur en pharmacie qui nécessitera aussi un salaire de niveau, c'est un confrère. Donc, les réformes nécessitent plus de moyens, plus d'efforts avec des ressources et revenus en constante diminution, malheureusement. C'est réel. Les revenus de l'officine sont en réelle diminution. La marge en diminution continue, les prix n'arrêtent pas de baisser, c'est que nous avons le seul produit qui subit la diminution de prix. Le chocolat, c'est 8 000, il faut 15 000. Nous avons le droit de 15 000, il faut 15 000. On ne parle pas en exagérant, c'est la réalité. rares sont les médicaments qui subissent une augmentation de prix. Bon, on va terminer avec des données chiffrées. Nous sommes à 12 000 pharmacies en Algérie d'officine et depuis 2006, on a ouvert 4 500 officines au niveau des zones enclavées. Je rappelle aussi, pour les gens qui nous accusent de bloquer l'ordre et le SNAPO, si on voulait bloquer, on n'aurait jamais donné notre accord pour la circulaire sur les zones enclavées. Et le ministre de l'époque l'a déclaré devant la PN. « Quelle est la réaction de la circulaire ? » On est fiers que notre population puisse avoir une pharmacie dans tous les pays ou dans tous les pays. Et on est fiers aussi à travers cette circulaire d'avoir permis à des centaines et des milliers de pharmaciens d'accéder à la profession. Et aujourd'hui, dans le bureau national, il y a des pharmaciens qui sont enclavés. Même les pharmaciens des pharmaciens normaux et les pharmaciens qui sont enclavés. Tous les pharmaciens, ce sont tous des pharmaciens, tous des professionnels de santé, tous qui subissent les mêmes difficultés et tous qui fournissent les mêmes services de santé de qualité. en ouvrant moyen dans le cadre des commissions mixtes locales et nationales, pas moins de 450 officiels par année. L'année 2021, on a ouvert 488 officiels. C'est les chiffres officiels de nos statistiques et du CNRC, le Centre national du registre du commerce. A ce jour, il y a 800 agents syndimètres qui fonctionnent illégalement, sans aucun encrase juridique. La loi 1811, qu'est-ce que ça ? Et ils sont en train de faire l'exercice illégal de la pharmacie. Sans pharmacie. Donc, nous sommes à une moyenne d'une pharmacie pour 3 500 habitants et on a basé nos statistiques sur une population de 45 millions d'habitants. Donc, ceci prouve également que les pharmaciens d'officine ont fait des concessions, que le syndicat et l'ordre ont fait des concessions. Ils ont collaboré, ils ont adhéré à l'ouverture des officines. Parce qu'ils n'avaient pas adhéré. On ne serait pas à ce ratio de 1 pour 3 5005 parce que la norme c'est 1 pour 5 000. En 2021, selon les chiffres officiels du CNRC, 172 officines ont fermé. Bien sûr, il y a les cas de décès, il y a les cas de cession, mais il y a aussi l'exercice est devenu très difficile. Très difficile. Vu toutes les contraintes. Il faut être fort, jeune, dynamique pour garder sa clientèle, pour avoir des produits pour les gens qui vivent, les gens qui vivent, les gens qui vivent, les gens qui vivent. Donc, le biais, c'est tout à fait normal. c'est la notion du fonds de commerce. C'est la notion du fonds de commerce. C'est institué dans le code du commerce. C'est dans l'article 249 de la loi sanitaire. Pharmacie unique, propriétaire, unique gestionnaire dans la loi sanitaire du fonds de commerce de l'officine pharmaceutique dont il est titulaire. C'est un trafic. Le pharmacien qui est il est en train de traiter. Il est en train de traiter. Il est en train de traiter. Ce n'est pas un trafic. Il n'est pas un business. Il est en train de traiter. 172 officines, c'est une pharmacie qui ferme chaque deux jours. Dans la France, il y a une pharmacie fermée. Chaque trois jours, il y a une enquête parlementaire, gouvernementale. Ils ont cherché à savoir quelles sont les raisons. Une pharmacie est en train de traiter. Il y a un trafic. Prévision de diplômés pour 2022, la Rébergue, c'est une richesse pour notre pays. Mais l'officine ne peut pas être la solution pour résorber tous les diplômés. Gdèche a un 10 ou les 11 facultés. Si chaque année, on forme 2000 pharmaciens diplômés, est-ce qu'ils doivent tous aller vers l'officine ? Est-ce que les pharmaciens d'officine vont recruter tous chaque année un pharmacien assistant ? qu'une pharmacie n'est-ce qu'une pharmacie ? Mais une pharmacie n'est-ce qu'une d'officine ? Donc, c'est pour ça qu'il faut rester raisonnable et rationnel. Les pharmaciens ne bloquent pas. Nous sommes en train de fournir un service de santé. Il doit être en adéquation avec les besoins réels du terrain et en adéquation avec la carte sanitaire. Là où il y a cinq pharmacies, on ne peut pas installer dix ou quinze pharmacies. Tout le monde va fermer. Quelques chiffres réels. Le marché de ville, c'est un produit pharmaceutique. C'est 478 milliards. C'est les chiffres de nos amis de l'Unop et de Haïk Uivia. Pratiquement 37 millions de dinars par officine. Il y a un desquartier de la douleur dans l'excessaire. Il y a 20% qui détient 80%. Ce ne sont pas toutes les pharmacies qui ont 37 millions. Il y a 30% qui sont dans le forfait. Ils sont dans moins de 30 millions de dinars. Quel est 7 millions de dinars par année ? Pratiquement le tiers payant constitue pour la majorité des pharmaciens entre CNAS et CASNOS sans compter l'ANP 50% du chiffre d'affaires. C'est le chiffre officiel du ministère de l'Industrie pharmaceutique. nous allons vers une liste officielle de 2 200 produits pharmaceutiques alors qu'on était il y a quelques années à 6 000 produits. Il y avait beaucoup de produits qui étaient supprimés de la démocrature et plus permis à l'importation mais qui figuraient pendant des années sur la liste de la démocrature nationale. Donc le pharmacien pour nous est un incontournable acteur de santé pluridisciplinaire avec des actions multidimensionnelles. Le pharmacien se distingue par le conseil, le contact direct avec le malade, la proximité de l'officine et du service assuré en faveur des citoyens où qu'ils soient. L'officine n'est pas un espace commercial mais un espace de santé de premier ordre. il procède à la dispensation les pharmaciens. Un produit dont les prix le médicament donc à la dispensation du médicament un produit dont les prix et marges sont fortement réglementés, fixés, contrôlés et plafonnés. C'est un professionnel de santé bien formé et bien informé grâce à un réseau de communication, grâce à notre conseil de l'octe, grâce à notre syndicat mais aussi grâce à la sécurité sociale parce qu'on travaille avec son logiciel. on est bien au courant de ce qui est commercialisé, de ce qui est remboursé, de ce qui n'est pas remboursé, de ce qui est sorti du remboursement. Le pharmacien joue un rôle majeur au sein de la chaîne du médicament par sa participation à la pharmacovigilance, sa participation au système de contrôle et de garantie de la qualité des produits pharmaceutiques. Un rôle très important dans la traçabilité et la veille stratégique et de la disponibilité. Un rôle prouvé est convenablement assumé. C'est un professionnel de santé avec son syndicat au service des citoyens et de la santé publique. J'harnaqaba, al-saydali fi khidmet, al-sihah ou al-mouad. Pharmaciens défenseurs et promoteurs de la production nationale, qui constituent une garantie de stabilité du marché et de la disponibilité des médicaments, avec une indépendance par rapport au marché extérieur et un impact direct et positif et économique sur la facture globale du médicament, de l'importation et de la sécurité sociale. La production nationale a besoin d'un tissu officinal bien réparti géographiquement, à travers le territoire national, un réseau officinal bien structuré et stable, constitué d'officines solvables et pérennes économiquement. Nous devons éviter toute mesure, risquant de provoquer une déstructuration ou une dérégulation du tissu officinal, et constituant un facteur de risque et de fragilisation pour l'économie et la pérennité de l'officine. La filière pharmaceutique, production, distribution, officine, est un enchaînement indissociable. Toute mesure déstabilisant un secteur va impacter directement tous les autres secteurs. Et s'agissant du médicament, il y aura inévitablement un impact sur le système de santé et les besoins de santé de nos concitoyens. Merci de votre attention. Merci, M. Bélambry. On va commencer le débat, si vous vous permettez. Alors, pour une première question, pour Dr. Kerrard. Quelle est la durée maximale pour le traitement des dossiers d'agrément ? Des dossiers d'agrément ? C'est posé comme ça. Je pense qu'il faut poser la question à nos amis du MIP. Mais pour tranquilliser tout le monde, et pour ceux qui n'ont pas lu la note du MIP, le fait de déposer un dossier d'agrément, d'avoir un récipicier, permet à l'établissement pharmaceutique de fonctionner en attendant son agrément. Si c'est ça l'inquiétude. D'accord. Merci. Alors, une deuxième question. La distribution des médicaments est réglementée et soumise à un agrément de distribution. Qu'en est-il des grossistes parapharmaceutiques ? Concernant les dispositifs médicaux et points de vente en détail. Qui pourrait poser la question ? Je crois qu'elle est adressée à nos deux présidents de l'ordre du syndicat. Les produits parapharmaceutiques ne sont pas gérés par le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Les dispositifs, par contre, le sont. Et donc, un dispositif médical ne peut pas se retrouver dans le secteur parapharmaceutique. Il ne peut plus se trouver dans le secteur parapharmaceutique. Il doit revenir au secteur de l'établissement pharmaceutique agréé. Et comment contrôler tout ça ? C'est pour ça qu'il faut organiser des inspections pour ça. Je crois qu'on invite M. Al-Wash, qui est représentant du ministère de l'Industrie et directeur, je crois, central, à joindre ici le panel pour pouvoir répondre à des questions concernant l'industrie pharmaceutique. Il est le mieux placé. Bienvenue, M. Al-Wash. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Alors, pour la première question, donc, on saisit l'occasion pour expliquer la procédure et les modalités d'agrément des établissements pharmaceutiques, distribution et d'importation. Donc, l'a bien expliqué, Dr Gassou, mais on précise juste que le délai entre le dépôt et le traitement et la délivrance de l'agrément, c'est un mois. Donc, les services du ministère de l'Industrie et de l'Industrie pharmaceutique prononcent sur la demande d'agrément dans un délai d'un mois. Donc, ceci en absence, bien sûr, de réserve, de réserve d'évaluation, ça veut dire relative au dossier d'agrément, ou bien de réserve de l'inspection. La deuxième question, c'est par rapport aux produits pharmaceutiques. Donc, par définition, la loi 18-11, pour l'article 200, je pense, 212 et 213, on définit soit un produit pharmaceutique ou bien un dispositif médical. Il n'y a pas de produit parapharmaceutique. Donc, on a eu des discussions avec le SGG pour classer ces produits qui sont classés auparavant comme produits parapharmaceutiques. Donc, après études et examens des textes qui existent, vis-à-vis de la loi, on n'a pas de produit parapharmaceutique. La loi 18-11. Donc, on a soit les produits parapharmaceutiques, les produits pharmaceutiques, qui incluent les médicaments, tous les produits utilisés, par exemple, dans le diagnostic et tout, et les dispositifs médicaux. Donc, pour la deuxième partie de la question, donc la distribution au détail des dispositifs médicaux, bien des produits pharmaceutiques, des produits parapharmaceutiques. Donc, il y a des discussions avec le ministère de commerce pour étudier cette question, mais ce n'est pas une activité réglementée par la loi 18-11. Donc, on définit les cinq établissements pharmaceutiques, selon la loi 18-11. Donc, il y a les établissements de fabrication, de distribution en grande, d'importation, d'exploitation et d'exploitation de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, mais pas de dispositifs en détail. Ça veut dire que c'est distribution en gros. Donc, cette question sera traitée, incha'Allah, ultérieurement. Merci beaucoup. Ah, c'est bon ? Vous souhaitez rajouter quelque chose ou j'enchaîne avec la troisième question ? Oui, allez-y. Ah, d'accord. Alors, une troisième question. La menace d'une déréglementation étant de plus en plus plausible, notamment sur la création de chaînes de pharmacie, ne serait-il pas utile que le SNAPO anticipe en travaillant sur une loi permettant l'association de pharmacie ? Je crois qu'elle est destinée à M. le Président. Bon. À chaque fois qu'il a été question de réviser la loi sanitaire, on a été prudents par rapport à cette notion de pharmaciens uniques propriétaires et uniques gestionnaires de l'officine dont il est titulaire. Ça a été supprimé. Je rappelle qu'en avril 2018, au niveau de l'APR, et à ce jour, on n'a pas su comment ça a été supprimé, mais ça a été rétabli. C'est une crainte. Dans le monde entier, il y a l'ouverture du capital, des officines, même à des non-pharmaciens. Il y a la possibilité de s'associer entre pharmaciens pour une seule officine, etc. Bon. Ça reste une crainte pour nous, parce que c'est un risque de création des chaînes, parce que même le modèle actuel qui distingue l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, même la France et certains pays d'Europe, c'est un système qui est pratiquement en voie de... qui est menacé, qui est pratiquement en voie de disparition. C'est beaucoup plus le système anglo-saxon qui prédomine. Il reste maintenant la notion d'ouvrir le capital de l'officine à des pharmaciens, et la possibilité aux pharmaciens d'être actionnaires dans plusieurs pharmacies. Ça reste aussi une option défendue, ici même en Algérie, par certains partis, voire même par des pharmaciens. Mais nous, on reste très réservés et craintifs par rapport à ça. Moi, je considère personnellement, ça sera le début de la fin de la profession. Donc, tant qu'on pourra garder, préserver le statut juridique actuel de la pharmacie, on le fera. On n'est pas du tout favorables au syndicat par rapport à cette notion d'ouverture du capital de pharmaciens, que ce soit des pharmaciens ou des non-pharmaciens. On doit garder notre indépendance, on doit garder... D'un côté, on renforce les pouvoirs et les attributions des pharmaciens directeurs techniques, et d'un autre côté, on va vers la perte de notre indépendance au niveau de l'officine. C'est un peu paradoxal. Nos amis du syndicat des laboratoires, ici même le président Dr Mizzi, ils sont en train de revendiquer la distance, ils sont en train de revendiquer un numerus clausus. Pourquoi ? Parce que l'absence de ces normes, de ces paramètres qui garantissent une répartition, qui garantissent un respect de l'exercice de la profession, l'absence de ces normes, c'est la clochardisation, c'est les pratiques illégales, c'est la concurrence déloyale, c'est tout le comportement non-éthique, non-déontologique. C'est tout le comportement non-éthique, non-déontologique. Nous sommes des pharmaciens, il faut qu'on défende cette vocation, cette spécificité, cette particularité. professionnels de santé, vous exercez avec votre compétence, avec une responsabilité engagée, avec ce plaisir d'exercer cet art, c'est un art l'exercice. Qui met un chirurgien à tard, puis le temps avec, il n'est qu'il y a des miracles, il y a l'orthopédiste, le pharmacien doit exceller dans son art, il ne peut pas exceller s'il perd son indépendance, s'il perd la propriété de son officine, s'il devient associé, parce qu'on va être. C'est d'autres principes qui vont régner, c'est le principe du gain, du bénéfice. Non, nous ne veux que la profession ternaire reste noble. On a démontré que nous sommes engagés pour la production nationale, pour la sécurité sociale. on vous demandez recherche, on leur aide en plus, ils ne pas leur en train de réussir, on leur risque, on on peut revient sur leur train de réussir, on leur aide. Si on a peut résister aujourd'hui, on peut faire des petits, on peut faire des petits, On va faire des bouches, on veut faire des produits, on va faire des bouches, on veut dire un petit, on veut faire des bouches. Je dois faire un intérêt pour exercer la professeur. Docteur Kera, j'aimerais prendre la parole. Oui, l'UNOP s'est exprimé à ce sujet. C'est un sujet qui est très sensible et nous comprenons parfaitement la douleur et la colère de jeunes pharmaciens formés. En général, c'est ceux qui ont les plus hautes moyennes et qui, aujourd'hui, ne peuvent pas s'installer. Il y a une inadéquation entre les besoins et la réalité de la formation. Je viens de voir un chiffre qui me fait dresser les cheveux sur la tête. 2.900 ou 2.100 pharmaciens qui vont sortir. Combien va absorber l'industrie pharmacieuse ? 2.900, 3.000. C'est-à-dire qu'on corrige, on veut corriger une erreur qui est l'inadéquation de la formation avec les besoins par une autre erreur. Et c'est réellement, si la pharmacie d'officine, si ce métier devient une variable d'ajustement pour des erreurs de planification, c'est très grave. Il ne faut pas que la pharmacie devienne une variable d'ajustement. C'est tout. Oui, pardon. Merci, M. Carrard. Je rajoute, je vais rectifier les chiffres parce qu'on a fait un travail au niveau du CNOP et on a recensé les statistiques au niveau de toutes les facultés et départements de pharmacie et territoire national sur les deux facultés de pharmacie. On a constaté que pour la promenade de 2022, on va former 2.931 futurs diplômés qui vont sortir au mois de juillet. Parce qu'à côté, on avait voulu justifier l'impact de la rectification et de la révision du numérus clausus sur l'arrêté 002 de janvier 2005. Sur ça, on avait dit au ministre et à la tuteur du ministère de la Santé que ce n'est que du provisoire. Même s'il rabaissait, même s'il tirait du numérus clausus à une pharmacie pour 2.000 habitants, ce n'en sera que du provisoire. Je vous assure que si vous suivez, nous avons les statistiques à notre niveau, le CNOP, les inscrits de toutes les catégories, les futurs diplômés de la première année jusqu'à la sixième année. Comme l'a bien stipulé M. Carrard, il fait dresser les cheveux et il fait retourner les membres dans leur temps. Maintenant, je vous assure qu'on s'affronte à un homme de choc terrible. Maintenant, ouvrir des francs, ouvrir des nouveaux francs, l'association des pharmaciens, libéraliser l'officine, la rendre une société par action, ce n'est pas ça la solution pour nous en tant que professionnels de santé. Moi, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours dit en tant que président du club, la solution du problème, il faut le résoudre en amont, à l'entrée de l'université. Moi, j'ai besoin, au niveau de chaque faculté, de son pharmacie, dans telle, telle, telle faculté, je suis sûr qu'après six années, je peux les embaucher, ils trouveront de l'embauche. Il faut aussi aller vers la révision, puisqu'on a un professeur de la faculté avec nous, présent ici, c'est le poste de graduation. On n'a pas le droit de donner des miettes aux officines, aux pharmaciens, diplômés qui veulent accéder au poste de graduation. Les spécialités à profil biologique, nous réclamons haut et fort, nous réclamons haut et fort, à ce qu'ils soient attribués aux pharmaciens d'officine, qui ont pratiquement pendant le cursus universitaire une formation à profil biologique. Je n'ai rien contre nos confrères, nos médecins. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec, que je salue ici, le vice-président, mon ami Mundir, qui est pharmacien et qui est vice-président de l'Assemblée populaire nationale. Donc, nous avons la chance d'avoir un vice-président au niveau de l'Assemblée nationale, un pharmacien, et qui a été attentif aussi à mes préoccupations et tout, et d'ailleurs, que je remercie dans le passage beaucoup. Mais le CNOP, le CNOP s'inquiète comme vous, comme le syndicat. D'ailleurs, nous travaillons ensemble, nous gîmions nos efforts, nous gîmions nos propositions, ensemble, pour que la profession trouve une issue après la formation du volume et de la cadence accélérée, plutôt, ouvre à cette formation, d'un futur, pour les futurs diplômés. Comme l'a dit M. Corral, nous avons des enfants qui vont avoir des diplômes, donc il faut trouver des solutions pour eux. Pour tout cela, il faut entrer en toute urgence dans la rédaction de l'application des textes d'application, dans la rédaction des textes d'application. Alors, la loi 18-11, qui a été rédigée depuis juillet 2018, et qui est dans la salle d'attente, en train d'attendre ces textes d'application et les voies réglementaires, nous aimerions bien que ces textes rentrent en vigueur. Comme ça, on trouve une solution. Le pharmacien assistant, c'est une voie aussi d'éponge d'absorption du chômage. L'industrie pharmaceutique et la distribution, les NIP, a élaboré des décrets et des arrêtés pour pouvoir passer des directeurs techniques, des directeurs techniques assistants. Donc, c'est déjà une voie d'absorption du chômage. La gradation au niveau des universités pendant la formation, demandée et revendiquée haut et fort à ce que le quota de postes de gradation à profil biologique soit attribué pour les pharmaciens d'officine en fin de cursus. Et voilà. Je crois que c'est des revendications légales. Merci beaucoup. Gardez votre micro, M. Métioui. La question est adressée à vous. Suite à l'instruction de la DG CNAS vis-à-vis de l'inscription au tableau de l'Ordre des pharmaciens, quelles sont les nouveautés et quel est votre avis ? Oui. Donc, voilà. J'ai eu l'occasion de me réunir avec M. le ministre de la CNAS et de la Sécurité sociale ce jeudi passé. On a fait une séance de travail, moi et mon secrétaire général, le CNOP. D'ailleurs, on en avait déjà parlé avant dans la commission de la coordination nationale CNOP-SNAPO avec Dr. Bellambry, où j'ai demandé même l'appui du SNAPO sur cette option-là, parce que dans le décret 1016 d'avril 2010, et son article 30, qui parlait de la composante électronique, il est inscrit dans l'article 30 à l'INIA 3, qui est clair et précis. L'Ordre, vous savez, nous, en tant qu'institution de l'État, on n'a pas le droit de déborder en tant que de la réglementation. On doit être uniquement dans la ligne de conduite d'appliquer la réglementation et on veille à ce que la réglementation soit appliquée, en tant qu'institution de l'État. Donc, je vais rappeler à M. le ministre du Travail, l'inscription est obligatoire pour pouvoir se conventionner avec un pharmacien. C'est-à-dire, on a aligné la convention CNAS avec l'inscription, parce que c'est l'exercice légal de la pharmacie. L'article 204 du décret 92, nul ne peut exercer la pharmacie s'il n'est pas inscrit. Alors, les militaires, la convention avec les militaires exige chaque année, en cas de renouvellement de dossier, de renouvellement de dossier, l'attestation d'inscription à l'Ordre. Donc, on doit l'exiger au niveau de toutes les institutions, l'ACMAS militaire et tout. J'en sais qu'il y a des problématiques pour certains pharmaciens et tout, mais on va leur trouver des solutions. Nous, nous allons intégrer dans le capital actuel de tous les officiels qui sont à jour de leurs cotisations, qui sont inscrits régulièrement chaque année à l'Ordre. Il n'y a pas de souci, mais nous allons trouver des solutions. D'un point de vue, je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans la mesure où il y a, je crois, un double ou triple avantage. L'avantage de la concurrence de l'Ordre, parce que dans l'avenir, si cette inscription, elle rentre en vigueur, elle est entrée en vigueur à partir du 6 mars. Quelqu'un qui veut jouer un petit peu le super pharmacien par rapport à ses confrères, le détournement de la clientèle, la concurrence de l'Ordre, l'Ordre, il est là pour le traduire en commission de discipline. Nous sommes dotés du pouvoir disciplinaire, dont les décisions sont exécutoires par les pouvoirs publics. Et l'Ordre est prêt à en mettre provisoirement du tableau ce pharmacien qui aime intégrer l'espace de la concurrence de l'Ordre. L'Ordre dit que l'on est en mission du tableau pendant trois mois, ça veut dire que ça implique automatiquement suspension de la convention pendant trois mois. Ça, c'est le premier point avantageux. Le deuxième point avantageux, l'acquisition, parce que c'est un acquis. C'est un acquis qui est salutaire. Je vous le dis, pour la profession, ça protège la profession. C'est les installations préalables sans consultation du SNAPO et du CLOP. Maintenant, toutes les installations vont être bien encadrées. On ne peut pas installer parce qu'aucun pharmacien ne peut s'aventurer à aller s'installer avec un agrément délivré au préalable par la direction de la santé sans concertation avec l'Ordre et le SNAPO et s'aventurer pour ne pas accéder à la convention classe. Donc tout ça, vous voyez, peut-être que certains pharmaciens ne le voient pas d'un bon oeil, mais je vous garantis que ça renforce un peu l'exercice de la pharmacie qui est réglementée et ça renforce aussi et ça protège les pharmaciens qui pendant des années et des années qu'elles ont accoré par d'autres pharmaciens. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis content pour cet acquis. Il n'est pas l'intérêt. Vous me remerciez. Merci, docteur Metté. Oui. Il y a M. Ouaza qui voudrait prendre la parole. M. Ouaza. Bonjour. Je suis M. Ouaza, M. Saoud. Je suis ancien directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la Santé. J'ai beaucoup de questions à poser. Pourquoi ? Pour la simple raison. J'ai fait l'industrie, j'ai fait l'administration, le contrat de qualité et bien entendu même la biologie. Ça m'a permis un peu à travers les exposés de relever quand même certaines questions. Vous savez que Pasteur a lutté contre les générations spontanées. La pharmacie a une histoire. Il faut que vous le sachiez. Cette histoire est riche, que ce soit en termes d'hommes ou en termes d'acquis pour la profession pharmaceutique. Je dis et je le redis encore une fois à tous les jeunes confrères, c'est un aîné qui vous parle de 75 ans. Je vous dis faites attention. Ce qui nous unit, c'est le diplôme. Vous êtes d'abord pharmacien, ensuite industriel, ensuite ministère, ensuite contrôle qualité et j'en passe. J'ai une question fondamentale. Faites attention aux appellations parce que là je le prends du côté juridique. Quand vous parlez de pharmacien, directeur technique, ce mot de directeur technique prête à confusion. Parce qu'il ne met pas en valeur la responsabilité du pharmacien. Je vous dis encore une fois que le pharmacien, c'est l'interface entre le secteur économique et les autorités de réglementation, que ce soit la santé ou l'industrie. Donc le mot responsable doit apparaître. Je vous cite comme exemple, quand j'étais au ministère, il fallait donner l'agrément de bonnes pratiques de fabrication qui existent depuis 1997. Je le précise encore une fois à l'entreprise nationale des gaz médicaux. Le PDG lui-même m'a appelé, il m'a dit, écoutez monsieur, j'ai un directeur technique. Je lui ai dit, non, il ne s'agit pas de la technologie, c'est un pharmacien qui ne va pas faire la thermodynamique ou la thermochimique. Ce n'est pas du génie chimique loin de là, mais c'est l'interface entre le ministère de la santé en ce temps-là et l'entreprise. C'est comme ça qu'il a compris. C'est pour ça, faites attention aux appellations au plan juridique. Parce que le mot responsable, le mot responsable pèse beaucoup en droit. Parce qu'en droit, on est dans cinq principes, ensuite, ce principe doit être respecté tout le long des textes. J'en parle parce que j'étais ancien enseignant de droit pharmaceutique à l'école nationale de la magistrature. C'est pour ça que le sens est important. La deuxième question, qui m'a un peu posé quelques questions, quelques interrogations, je dirais empreinte d'inquiétude. La définition de l'officier, on dit que le pharmacien, j'ai lu tout à l'heure, je ne me rappelle pas du texte, est unique gestionnaire, propriétaire et gestionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire propriétaire et gestionnaire ? Parce que le propriétaire, c'est lui le détenteur du registre de commerce. Parce qu'on le veille ou non, la pharmacie a une activité purement commerciale et une activité déontologique. C'est-à-dire en termes de soins, ce qu'on appelle actuellement le soin pharmaceutique. Une dernière précision. Je ne confère. Quand on parle actuellement du prix du médicament, on parle essentiellement des marges. Donc, c'est une marge commerciale. La question fondamentale qu'il faut poser aux autorités, est-ce que la pharmacie est un commerce ou bien la pharmacie est un espace de santé publique ? Merci, monsieur. Je veux dire, en plus de l'activité commerciale, il y a l'acte pharmaceutique qu'il faut redéfinir. Parce que ce n'est plus la préparation dans l'acte pharmaceutique, mais aussi la dispensation, le conseil, et ainsi de suite. Voilà, j'ai beaucoup de questions à poser. Merci, Ouaza. Oui, mais on doit respecter le temps. Mais je vous laisse. Notre panel va vous répondre. Il a posé des questions, non ? Non. Ok. Donc, on arrive quasiment à la fin de cette journée. Avant de vous inviter à aller déjeuner, je vous demande d'applaudir nos panélistes. Et je laisse la parole à monsieur le président pour clôturer cette quinzième conférence nationale. Monsieur M. Saoud Belombré. Ah oui, d'accord. Merci. 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 Donc, on arrive au terme de cette quinzième conférence. Je voudrais vous adresser mes sincères salutations. au nom du bureau national, au nom du tout le SNAPO. Je vous remercie. Je vous remercie. autant que possible. Donc, le prochain rendez-vous t'aîné, le 26 mars, du 8 mars. Inch'Allah. Les habibis, les habibis, les habibis, les habibis, les habibis. Barakallahu fikoum. Et bonne fête encore une fois. Pour avoir l'occasion du 8 mars. Assalamualaikum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501